Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Public Sénat pour suivre cet après-midi l'élection du président du Sénat. Bonjour Mickaël. Donc tout au long de l'après-midi vous allez pouvoir suivre sur notre antenne ce jour historique car ce 1er octobre 2011, eh bien vous devrez voir l'élection du premier président socialiste de la Haute Assemblée. L'événement est bien sûr à suivre en direct tout au long de l'après-midi sur notre antenne, du vote des sénateurs au dépouillement, à la proclamation des résultats sans oublier bien sûr ce sera en fin d'après-midi la passation de pouvoir entre l'actuel président du Sénat et le futur président de la Haute Assemblée. Oui Périné, de nombreux invités viendront à nos côtés pour commenter, pour analyser ce vote. De nombreuses caméras également de direct sont installées à travers tout le Sénat. Vous ne manquerez pas un seul instant de l'élection du nouveau président du Sénat. Pierre-Henri Jargon, lui, se trouve, salle des conférences. Il nous fera vivre en direct le dépouillement de ce scrutin. De nombreux élus seront également à ses côtés. Et pour vous accompagner également toute la journée, Delphine Girard se trouve dans l'hémicycle. Delphine Girard est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour Michael. Vous vous situez dans un endroit privilégié pour suivre ce vote. Que va-t-il se passer cet après-midi ? Oui Michael, alors pour l'instant l'hémicycle est encore vide. Il y a un petit peu d'agitation derrière moi. Ce sont les huissiers qui mettent la main au dernier préparatif. On a vu quelques sénateurs venir en repérage dans l'hémicycle car il faut dire que les 91 nouveaux entrants n'ont pas encore de place attribuée. Ils vont donc venir s'asseoir en fonction de leurs affinités politiques. Il faut noter que 5 nouveaux fauteuils ont été installés car depuis le renouvellement de dimanche, on est passé de 343 à 348 sièges ici au Sénat. Alors en ce qui concerne le déroulement de la séance, c'est Paul Vergès, le nouveau doyen du Sénat qui va venir s'installer dans le fauteuil du président situé derrière moi. Il sera accompagné de ce qu'on appelle le bureau d'âge composé des 6 sénateurs Benjamin du Sénat. Les sénateurs du bureau d'âge vont s'installer au premier rang sur le banc des ministres mais également sur le banc des commissions. Puis vers 15h05, Paul Vergès va prononcer son allocution qui va durer à peu près 15 minutes. Et puis on va passer au vote qui se déroulera dans l'hémicycle. Mais les sénateurs vont devoir sortir salle des conférences pour aller choisir leur bulletin qu'ils mettront dans une enveloppe dans les isoloirs qui sont situées salle des conférences. À côté de vous, Mickaël et Bérine. Et puis ils reviendront dans l'hémicycle pour voter. Il va y avoir une lettre qui va être tirée au sort et puis les sénateurs seront appelés un par un en fonction de l'ordre alphabétique à partir de cette lettre. Puis vers 16h50, ce sera la fin des opérations de vote et la séance sera suspendue pour le dépouillement. Voilà, Mickaël. Merci beaucoup Delphine. Et bien sûr, on vous retrouve notamment juste avant la séance quand l'hémicycle va enfin se remplir. Alors peut-être que vous ne savez pas comment se déroule exactement l'élection du président du Sénat. Et bien je vous propose tout de suite de regarder ce petit sujet de Marie Brémeau qui va tout vous expliquer. Le président du Sénat est élu par les 348 sénateurs. Un Sénat renouvelé la semaine passée et qui penche désormais à gauche. Le président devra obtenir une majorité absolue au premier ou au deuxième tour. Sans majorité, il y a alors un troisième tour où le candidat qui a le plus de voix l'emporte. Le 1er octobre 2008, Gérard Larcher est élu au premier tour après avoir remporté une primaire au sein de l'UMP. Il a succédé à Christian Poncelet, élu en 1998. Depuis le début de la Vème République, le Sénat a connu cinq présidents. Seul Gaston Monnerville est issu des rangs de la gauche. A deux reprises, Alain Power a assuré l'intérim de la présidence de la République. C'était en 1969 et 1974. Voilà, et une grande partie du direct cet après-midi, eh bien, ça va se passer ici, dans cette salle des conférences, juste à côté de l'hémicycle du Sénat. La salle des conférences où se trouve également Pierre-Henri Gergone. Bonjour, Pierre-Henri. Vous êtes à côté, justement, d'un de ces fameux isoloirs où les sénateurs vont pouvoir voter pour le président cet après-midi. Oui, Périne, regardez, c'est dans cet isoloir qui se trouve derrière moi, eh bien, que va se dessiner, que va s'écrire le futur nom du futur président du Sénat. Alors, comment ça va se passer ? Vous le savez, Delphine Girard vous l'a expliqué à l'instant. Le vote, proprement dit, a lieu à la tribune du Sénat, dans l'hémicycle. Mais le choix des 348 sénateurs et sénatrices va se faire ici, au cœur même de cette salle de conférence. Derrière les tables que vous voyez, les sénateurs et sénatrices seront donc à choisir entre les trois candidats en liste. Les trois candidats déclarés, Jean-Pierre Bell, le président sortant Gérard Larcher et la centriste Valérie Létard. Ensuite, donc, ils se rendent dans l'hémicycle pour aller voter. Pendant ce temps, eh bien, cette salle, ici derrière moi, sera reconfigurée. Au lieu d'une seule table, il y en aura trois. Et à ce moment-là seulement, le dépouillement du scrutin, une fois clos, et une fois les opérations de vote terminées, eh bien, pourra commencer ici, dans cette salle de conférence, qui commence, vous voyez, à se remplir. Et il y aura encore bien plus de monde tout à l'heure. Alors, tout au cours de cet après-midi, nous irons à la découverte, j'allais dire, des nouveaux visages de ce nouveau Sénat. 80 sénateurs et sénatrices nouveaux, eh bien, ont été élus dimanche dernier. — Merci, Pierre-Henri. On vous retrouve évidemment. Dès que vous le souhaitez, vous prendrez la parole. Et avec nous, sur ce plateau, pour intervenir, pour commenter, pour analyser trois invités, Didier Mauss est avec nous, professeur de droit constitutionnel. — Bonjour. — Vous étiez avec nous déjà toute la semaine dernière. Vous allez nous expliquer tout ce vote dans quelques instants. Face à vous, Éric Bonnet, bonjour. Vous êtes directeur des études pour BVA Opinion. Vous sondez un petit peu la population. Et Patrick Roger, qui était avec nous également la semaine dernière journaliste pour le journal Le Monde, spécialiste de tout ce qui est parlementaire. Vous connaissez évidemment le Sénat comme vote poche. On va y revenir dans quelques instants. Mais vous le savez, il y a eu un vote la semaine dernière. Trois candidats aujourd'hui se présentent à l'élection. Jean-Pierre Bell, Gérard Larcher et Valérie Létard pour le centre. Alors on va analyser, on va commenter. Mais je vous propose de revenir sur ces résultats et sur le nouveau visage du Sénat. C'est un reportage de Delphine Gérard. En remportant 177 sièges, la gauche obtient la majorité absolue au Sénat. Une première dans l'histoire de cette institution. Conséquence de cette vague rose, sur les 91 nouveaux sénateurs, de jeunes pousses vont faire leur entrée à la Haute Assemblée. Parmi elles, l'écologiste Jean-Vincent Placé, 43 ans, bien décidé à bousculer les traditions sénatoriales. Autre quadrat, Luc Carvounas, proche de Manuel Valls. Il a été élu dans le Val-de-Marne. A 35 ans, la communiste Cécile Kuckerman, élue dans la Loire, sera la Benjamine de l'hémicycle. La gauche pourra aussi compter sur le soutien de vieux routards, de la politique. Les anciens ministres socialistes Alain Richard, Michel Delbar ou encore Marie-Noëlle Lindemann arrivent au Sénat. Sans oublier André Valigny et Gaëtan Gorce, tous deux transfugent de l'Assemblée nationale. La droite devenue minoritaire pourra néanmoins compter sur son lot de personnalités. Chantal Joanneau, la ministre des Sports, a démissionné pour entrer au Sénat. Philippe Bas et Roger Carucci, tous deux anciens ministres, viendront à leur tour grossir les rangs du groupe UMP. A noter l'arrivée de Christophe Béchut, 37 ans, il s'était fait connaître en 2004 en remportant le conseil général du Maine-et-Loire, à pas encore 30 ans. Natacha Bouchard, UMP, devient la nouvelle sénatrice du Pas-de-Calais. Elle avait elle aussi créé la surprise en 2008 en raflant la mairie de Calais au Parti communiste. Malgré un être cul de la parité, le nombre de femmes chute de 80 à 77. Le Sénat amorce un rajeunissement. La moyenne d'âge passe de 65 à 62 ans. Didier Mauss, donc trois candidats déclarés pour cette élection du président cet après-midi. Le président sortant du Sénat, Gérard Larcher, Jean-Pierre Bell, actuel président du groupe socialiste ici au Sénat, puis Valéry Létard qui vient raconter un petit peu les voix du centre. Quoi qu'il arrive, on connaît déjà plus ou moins l'issue du scrutin cet après-midi. — Logiquement, Jean-Pierre Bell est élu. Bon, la seule inconnue, c'est de savoir si c'est au premier tour ou au deuxième tour. Bon, la logique mathématique voudrait que ce soit au premier tour. Mais quelquefois, la logique mathématique est mise à mal. Mais honnêtement, Jean-Pierre Bell devrait être élu. — Patrick Crow, j'ai pas de mystère. Donc sur cette élection, on peut quand même une ou deux surprises ou pas ? Notamment sur les votes, c'est des gens qui vont s'abstenir, qui vont voter blanc. — Il peut y avoir des abstentions, peut-être du côté de la majorité d'ailleurs, on ne sait pas. Enfin de l'ancienne majorité, on a du mal à s'y faire. — De la droite, on va dire. — Voilà. Du côté de la gauche, on a tout fait en tout cas pour sceller un accord avant le vote aujourd'hui à l'élection, à la présidence du Sénat. En principe, donc, il ne devrait pas y avoir de déperdition. Ça a donné lieu à de longues tractations. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà. Tout a été fait du côté du groupe socialiste pour assurer cette majorité si possible dès le premier tour. — Donc Didier Maud, ça sera forcément, si Jean-Pierre Bell est élu aujourd'hui président du Sénat, un jour historique dans l'histoire de la Haute Assemblée ? — Ah ben c'est un événement considérable parce que vous l'avez dit, ça serait la première fois qu'un président socialiste est élu sous la Vème République. Mais ça serait la première fois aussi qu'un socialiste devient président du Sénat depuis 1875, c'est-à-dire depuis que le Sénat existe. Car il n'y a jamais eu de socialiste président du Sénat. Il y a eu beaucoup d'hommes de gauche, il y a eu beaucoup de radicaux, il y a eu beaucoup de gens de centre-gauche. Par exemple, Gaston Monerville, qui est le dernier, le plus célèbre président du Conseil de la République, soit quatrième République, puis du Sénat de 1959 à 1968. Mais il était au centre-gauche. Plus à gauche, il n'y en a jamais eu. — Éric Bonnet, est-ce que cette élection a intéressé les Français ? On l'a vu, on l'a su. Les gens se sont beaucoup intéressés, finalement, à ces élections sénatoriales. — Mais ça a intéressé dans la mesure où elle est historique, comme on vient de le dire. Et ce basculement a surpris tout le monde. On savait que la gauche allait certainement progresser. Mais que le Sénat tombe à gauche, ça s'a créé une surprise, y compris dans l'opinion. Et en ce sens, c'est ça qui les a intéressés. C'est que se passe-t-il ? Est-ce que c'est le signe seulement d'une opinion passée ? Est-ce que c'est seulement la résultante d'élections locales qui se sont produites ces dernières années ? Ou est-ce que c'est aussi le signe d'un état de l'opinion actuel ? Est-ce que c'est aussi le signe que le rapport gauche-droite dans l'opinion aujourd'hui est en train de passer très favorablement à gauche ? — Alors on voit sur notre écran l'actuelle répartition politique du Sénat. Patrick Roger, on a vu dimanche dernier que Gérard Larcher avait quand même l'air très surpris du résultat de ces élections sénatoriales. Est-ce que vous pensez, vous, sincèrement, qu'il n'avait pas envisagé que le Sénat puisse basculer à gauche ? — Écoutez, il nous a accordé un entretien dans le Monde d'hier, effectivement. Il reconnaît lui-même qu'il n'avait pas anticipé cette défaite. — Pour quelle raison, à votre avis ? — Tout le monde, tous les observateurs et les experts politiques, à commencer donc par le président du Sénat, avaient fait des calculs. On avait... Les résultats, notamment dans les départements où le scrutin avait lieu à la proportionnelle, étaient à peu près prévisibles. Et jusqu'au dernier moment, il maintient qu'il pensait la victoire possible. — Et on a vu dimanche que finalement la surprise est venue des départements où le scrutin était majoritaire. — Voilà. Et c'est là que ça a basculé. Et c'est peut-être ce qui est le plus révélateur de l'État du pays. Parce qu'encore une fois, dans les départements au scrutin à la proportionnelle, bon, la répartition des voix se fait pratiquement de manière automatique. Le basculement de l'opinion, il est dans les scrutins majoritaires. Et ça témoigne. Encore une fois, Gérard Larcher constate lui-même, le président du Sénat sortant constate lui-même qu'il y a une sanction politique qui s'est faite dans ces élections sénatoriales. — Mais Patrick, vous qui connaissez très très bien la carte électorale, quelle leçon vous tirez, justement, de cette évolution du scrutin dans les départements à scrutin majoritaire ? — Il y a toute une série de facteurs, de causes qui ont été analysés. L'évolution sociologique des élus ruraux, etc. Mais je reprends encore une fois, je reprends à mon compte l'expression de Gérard Larcher. Les grands électeurs sont devenus des grands citoyens. Il y a eu un vote politique. Et un vote politique qui adresse un message de sanction à la droite, à la majorité présidentielle actuelle. — Alors vous avez pu faire l'interview de Gérard Larcher. Nous avons eu l'occasion de pouvoir le rencontrer également. Thomas Raguet, Fabrice Cunet, en exclusivité, ont pu recueillir ses dernières impressions de président. Vous le verrez. C'est une exclusivité. Vous verrez l'entité de cette déclaration dans la bataille du plateau à 22h30 la semaine prochaine sur Public Sénat. Écoutez Gérard Larcher. — Je le vis, comme j'ai toujours dit, sans drame. Bien sûr, c'est humain. J'ai eu un moment de déception. Je ne vais pas vous dire que je le vis comme un succès personnel. J'assume la responsabilité, ma part de responsabilité. Ce que je vais vous dire, peut-être, c'est que je suis un homme libre, et y compris dans ma décision de candidature républicaine et loyale. Voilà pourquoi je me présente en ayant fait, j'allais dire, une tentative de compromis, mais tout simplement loyalement. J'ai même rencontré ce matin le président du groupe socialiste. — Voilà. C'est une interview de Gérard Larcher que vous retrouverez donc dans un documentaire « La bataille du plateau » qui sera diffusé jeudi prochain à 22h30 sur Public Sénat. On peut donc dire, Éric Bonnet, qu'il y a une évolution finalement du profil sociologique des grands électeurs. — Oui, c'est ça. Parce que ce qui a surpris en fait, c'est que le basculement du Sénat à gauche, il y a trois grandes explications. Il y en a une, on s'y attendait. C'est effectivement les élections locales passées qui ont été remportées par la gauche. Plus la gauche gagne les élections locales, plus il y a de grands électeurs de gauche, plus il y a de sénateurs de gauche. Classique, normal. Deuxième élément qui s'est ajouté, c'est effectivement la division de la droite qui a pu ajouter quelques sièges supplémentaires à la gauche. Troisième élément, et c'est ça qui a surpris, c'est le vote des maires ruraux sans étiquette. Ils sont très nombreux. Ils ont un très grand poids dans les élections sénatoriales. D'ordinaire, ils votent massivement à droite. Et là, ils ont plus voté à gauche que d'habitude pour deux raisons, effectivement. Première raison, parmi ces maires ruraux, il y en a plus de gauche qu'avant. Il y a plus d'anciens profs, d'anciens fonctionnaires, etc. Et il y a moins d'agriculteurs traditionnellement de droite. Et puis deuxième raison, même ces maires ruraux sans étiquette en vérité de droite, il y en a beaucoup qui ont voulu sanctionner l'UMP parce que ces maires ruraux, ce sont en fait des agriculteurs, des sympathisants de droite comme les autres. Or, les sympathisants de droite comme les autres, on le voit depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, ils ont envie, ils sont déçus par Sarkozy et ils ont envie de sanctionner Nicolas Sarkozy et la droite. — Didier Mauss, les prochaines élections sénatoriales, ce sera en 2014. C'est une année où il y aura d'autres élections locales, en tout cas les élections municipales. Peut-être l'élection s'il n'y a pas de modification autour de la réforme des collectivités territoriales, l'élection du futur conseiller territorial. Donc finalement, ça peut rebasculer très vite dans l'autre sens, la majorité politique au Sénat. — Écoutez, 2014, c'est dans 3 ans. Autant, j'allais dire, de 2008 à 2011, il y avait une certaine continuité. Et à partir des élections sénatoriales de 2008, on pouvait assez largement prévoir celles de 2011, pas complètement le basculement, mais le gain socialiste à 18-20 sièges sans aucune difficulté, vous l'avez dit d'ailleurs à l'instant. Autant, j'allais dire, pour 2014, on peut rien dire. Il va y avoir une élection présidentielle, une élection législative, des élections municipales et peut-être des élections de conseillers territoriaux. Et quelle sera l'ambiance politique en 2014 ? Alors ça, il faut lire dans le Mar de Café. — L'ambiance politique du jour, Patrick Roger. — Non, mais j'ajoute un mot sur ça. Si effectivement il y a un changement de majorité en 2012, après l'élection présidentielle et législative, il me semble à peu près évident que la gauche modifiera également le mode de scrutin aux élections sénatoriales pour avoir une meilleure... — Eux aussi, alors, ce sont les fameux tripatouillages, c'est ça que vous voulez dire ? — Non, peut-être un rééquilibrage du mode de scrutin. À l'heure actuelle, il y a une surreprésentation très très forte des petites communes. Dans son projet législatif, le PS a toujours annoncé sa volonté de modifier le mode de scrutin aux élections sénatoriales. — Et alors qu'on voit sur les images qu'on vient de diffuser que dans la cour d'honneur du Sénat, eh bien il y a de plus en plus de personnalités politiques qui arrivent pour cette élection du président du Sénat, il y avait encore ce matin un petit suspense sur l'éventuelle candidature de Jean-Vincent Plassé, qui a été élu dimanche dernier sénateur Europe Écologie-Les Verts de l'Essonne. Il envisageait peut-être de se présenter en tant que candidat écologiste. Il a finalement jeté l'éponge ce matin. Je vous propose de l'écouter. — Il y a eu de l'écoute. Il y a maintenant déjà un début de convialité et de sympathie très forte. Par esprit de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, notre opposition à Nicolas Sarkozy, elle est très forte, elle est très résolue. Le message de dimanche aussi a été entendu par les écologistes. Et nous savons aussi faire la part de l'autonomie de la parole des écologistes et du respect des engagements, de la solidarité et de la loyauté par rapport à nos partenaires de gauche. Et donc je le dis très tranquillement et d'ailleurs avec beaucoup de conviction, nous voterons donc dès le premier tour pour Jean-Pierre Bell tout à l'heure pour l'élection au plateau. — Alors Patrick Roger, est-ce que les Verts vont devenir le poil à gratter du Parti socialiste ? — Les Verts, ils n'ont que 10 élus. Mais en revanche, ce qu'on constate au cours de simplement ces quelques jours qui se sont passés, c'est que les socialistes se rendent compte que Jean-Vincent Plassé est un négociateur redoutable, à peine élu. — Vous savez, c'est qu'il n'y a pas de la chaussure. — Très certainement. Et jusqu'au dernier moment, il leur a donné du fil à retendre. Effectivement, ils avaient pris l'engagement. Le groupe socialiste avait pris l'engagement d'abaisser à 10 le seuil de constitution. Mais jusqu'au dernier moment, il a continué à faire monter les enchères. Et à tel point, je précise une autre chose quand même, c'est qu'à la fin, il a fini par agresser ses partenaires du groupe socialiste qui lui ont rappelé quand même que les élus écologistes ne sont que 10 au Sénat et qu'il fallait aussi prendre en compte les considérations mathématiques et numériques. — Mais simplement, il a obtenu un groupe aussi. — Il a obtenu le groupe, mais peut-être pas non plus tout ce qu'il demandait. Et ils l'ont quand même sérieusement dissuadé de se présenter à la présidence du plateau. — Mais Didier Mauds, est-ce que institutionnellement, dans l'organisation du Sénat, ça a un sens d'avoir des groupes politiques de 10 sénateurs ? — Écoutez, j'aurais tendance à vous répondre non, car je crois que ça s'est abaissé le seuil trop bas. Mais entre 10 et 15, est-ce qu'il y a véritablement une différence de nature ? Non. Donc on peut descendre de 15 à 10 sans que ça ait de véritables conséquences. Mais il faudrait pas que tous les groupes se mettent à avoir, à se diviser, je veux dire, avec des groupuscules de 10, parce qu'alors-là, ça devient quelque chose d'ingérable. Il faut quand même que dans une assemblée, il y ait de grands groupes politiques, cohérents, stables, disciplinés, où il y a des débats à l'intérieur, mais qui permettent d'assurer une certaine stabilité. — Didier Mauds, est-ce qu'il est bon comme ça de changer le règlement du Sénat et d'abaisser, par exemple, pour cette histoire de groupe d'abaisser à 10 le nombre d'élus pour obtenir un groupe ? Est-ce que c'est bien de changer comme ça le règlement ? — Écoutez, on l'a aussi changé à l'Assemblée nationale. On est passé de 30 à 20 il y a quelques années pour faire plaisir aussi à un groupe qui n'avait pas l'effectif suffisant. Bon, on a modifié le règlement du Sénat il y a quelques années pour augmenter le nombre des vice-présidents du Sénat. Ils étaient 4, ils sont devenus 6, ils sont maintenant 8, parce que ça permettait effectivement d'avoir, disons, une meilleure répartition politique, pour prendre un terme diplomatique. — Fiché. — Alors, on l'a dit, il y a 2 candidats, le président sortant de l'UMP, il y a également Jean-Pierre Bell, actuel président du groupe socialiste du Sénat, et puis il y a une 3e candidate qui s'est également invitée cet après-midi dans cette bataille du plateau. Il s'agit de la sénatrice centriste Valérie Létard. Je vous propose d'écouter pourquoi elle présente sa candidature cet après-midi à la présidence du Sénat. Là, on l'écoute. — J'ai bien dit plusieurs fois que si j'étais aujourd'hui désignée candidate, c'était par l'ensemble des composantes, et que c'est une volonté de tout le groupe. Ils n'ont pas d'une sensibilité au détriment des autres. Je ne le fais qu'à 7 et unique conditions, et dans l'intérêt de tout le groupe, et complètement déconnecté de ce qui peut se passer au-dehors de cette institution. — Patrick Roger, la candidature de Valérie Létard, elle a quelle signification cet après-midi ? Est-ce que le groupe centriste a tout simplement envie de compter ses troupes dans l'hémicycle du Sénat ? — Je pense aussi que c'est un premier signe de l'éparpillement, dirons-nous, le délitement de la majorité présidentielle. Je crois... Il y a eu des pressions très fortes qui ont été exercées sur le groupe centriste pour qu'il ne présente pas de candidats. À travers la candidature de Valérie Létard, qui finalement a été acceptée par l'ensemble du groupe, toutes les composantes du groupe centriste, et pourtant, Dieu sait s'il est divers. — C'était pas évident au départ, parce qu'on sait que Valérie Létard est quand même une très proche de Jean-Louis Borloo. — Absolument. Et j'ai tendance à penser que la candidature de Valérie Létard à la présidence du Sénat, même si c'est une candidature des témoignages, mais préfigure peut-être l'annonce prochaine de la candidature de Jean-Louis Borloo. — Il faut voir derrière cette candidature une envie forte de s'imprégner. Ils voulaient créer absolument un groupe pour marquer leur différence par rapport à l'UMP, notamment. — Oui. Je crois surtout que ça marque le fait qu'aujourd'hui, l'UMP ne peut plus en tant que tel prétendre couvrir l'ensemble du champ de la majorité. Aujourd'hui, un nouveau courant centriste radical est en train d'émerger, de s'affirmer à travers y compris cette candidature à la présidence du Sénat. — Même si pour l'instant, il y a seulement une seule sénatrice UMP à tendance un peu radicale qui a rejoint le groupe centriste du Sénat. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres sénateurs UMP qui pourraient être tentés de rejoindre et de venir grossir un petit peu les troupes des centristes, des radicaux de droite au Sénat ? — Je pense que d'ici à mardi, il peut y en avoir. Ça va être quelque chose de très compliqué, y compris... — On a vu que les sénateurs qui avaient été approchés par les radicaux de droite et les centristes ont reçu beaucoup de pression. Sophie Joassin a dit qu'elle avait eu de très fortes pressions, par exemple, de l'Élysée pour ne pas quitter le groupe UMP. — Tout à fait. Tout à fait. En plus, l'autre difficulté, c'est que ça peut mettre en péril l'existence du groupe RDSE. Donc tout cela est dans un paysage assez compliqué. J'ai tendance à penser que l'on va vers l'affirmation d'une autonomie plus forte du groupe centriste et radical. — Alors on verra. Mais en tout cas, juste pour rappeler peut-être pour les téléspectateurs qui nous suivent, parce que le RDSE, c'est le groupe qui regroupe au Sénat des radicaux de gauche à forte majorité et certains de droite. On peut dire dit des mots que c'est le plus vieux groupe parlementaire français, le RDSE, ici au Sénat. — On a appelé pendant des dizaines d'années gauche démocratique, et c'est il y a 20 ou 25 ans, je ne sais plus exactement, sous la présidence de Jacques Pelletier, qu'il est devenu le groupe du RDSE, c'est-à-dire Rassemblement démocratique social et européen. Bon, j'ai regretté personnellement qu'on perde l'appellation gauche démocratique, mais il y avait dans ce groupe des sénateurs qui n'aimaient plus siéger sous le vocable gauche. Alors donc ils ont transformé le sigle. — Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'il y a un risque pour que ce groupe n'existe plus ? — Il y a un risque mathématique, mais il y a aussi quelquefois des miracles. Alors un, si le seuil de constitution des groupes est abaissé à 10, il n'y a plus aucun risque pour le RDSE. Et puis même s'il était maintenu à 15, on arriverait bien à en trouver un ou deux. — En tout cas, c'est un peu représentatif peut-être de ce qui se passe sur la scène nationale, au niveau national, politiquement, ce qui se passe cette semaine au Sénat, ce qui s'est passé, non, Patrick Roger ? — Tout à fait. Il faut lire ce qui se passe à l'heure actuelle au Sénat comme une première étape de la recomposition au sein de la droite et de la majorité présidentielle. — Éric Bonnet, ça préfigure un petit peu de ce qui va se passer pour l'élection 2012. — On voit en effet et les Verts et les Centristes chercher à profiter de cette élection pour être plus visibles. Et bien sûr, cette visibilité, on ne peut pas la mettre, ne pas la mettre en lien avec les présidentielles, où et les Verts et les Centristes vont chercher à jouer un rôle le plus important possible pour eux. — Patrick Roger, c'était aussi un avertissement pour Nicolas Sarkozy ? C'est un signal d'alarme pour la droite ? — Très fort. Et je crois que du côté de l'UMP, bien qu'il continue à dire et à clamer haut et fort que Nicolas Sarkozy est le seul candidat possible, que l'UMP est solide, uni et déterminé derrière son candidat, tout le monde a pris la mesure de cette défaite. Et encore une fois, c'est une sanction politique pour le président actuel. — Alors on voit... Didier Mose voulait rajouter un petit mot. — Moi, je crois que ce qui est le plus grave, j'allais dire, pour Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la défection de ces grands élus de centre-droit modéré qui ont quitté le giron de la majorité présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des grands sympathisants définitifs de la gauche. Ça veut dire simplement qu'ils ont manifesté une véritable désapprobation à l'égard du gouvernement et du président de la République, en particulier sur le thème de la politique des collectivités territoriales. Et il faut se souvenir, on le disait dimanche, que ce sont leurs parents, grosso modo, la même sociologie politique, qui ont permis le vote non en 1969 contre le général de Gaulle. C'est sociologiquement le même électorat. — Alors Patrick Roger et Éric Bonnet, pour finir. — Juste, j'ajoute une chose. C'est une anecdote que m'a rapporté un grand sénateur de droite, donc de l'UMP, qui me disait effectivement qu'il était au cours de sa tournée... Juste, c'est la dernière mairie qu'il était allé voir, allé rencontrer avant l'élection sénatoriale. Et les élus de cette mairie lui avaient dit « Bon, toi, on votera pour toi, parce qu'on te connaît. Donc tu peux compter sur nos 5 voix, sur les 5 voix de notre commune. Mais en revanche, n'y compte pas en avril ». — Éric Bonnet, pour conclure. — Oui, ce qui est très inquiétant pour Nicolas Sarkozy, c'est la défection des maires ruraux de droite. Il y a beaucoup d'agriculteurs parmi eux. On avait fait un sondage il y a quelques mois sur les agriculteurs où on voyait que les intentions de vote pour Sarkozy parmi les agriculteurs, il avait remporté 51% des voix agricoles en 2007. Il n'en a plus que 30%. Et c'est cette désaffection de la droite qu'on avait déjà vue au régional, qu'on voit dans nos sondages. On voit qu'il baisse beaucoup parmi les sympathisants de droite actuellement dans sa code de popularité, qui est inquiétante pour Nicolas Sarkozy. — Éric Bonnet est en train donc de changer. — Merci, messieurs. On va continuer dans quelques instants à tirer les leçons politiques des élections sénatoriales de la semaine dernière et puis bien sûr à parler et à commenter l'élection du président du Sénat cet après-midi. Vous le voyez sur nos images, il y a de plus en plus de monde et dans la salle des conférences du Sénat où nous nous trouvons et dans la cour d'honneur du Sénat avec l'arrivée de tous les sénateurs, de tous les invités politiques de cette journée, puisque dans les tribunes du Sénat, il y aura également d'anciens sénateurs socialistes, des gens comme Pierre Moroy, par exemple, qui veulent assister, même s'il n'est plus sénateur à partir d'aujourd'hui, qui veulent assister à l'élection du premier président socialiste du Sénat. Didier Mauss, vous voulez ajouter ? — Pierre Moroy. Parce que j'étais dans les tribunes hier à l'occasion de la séance solennelle où on a rendu hommage au 30e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Et je dois dire que le discours de Pierre Moroy était extraordinairement émouvant sur un plan personnel. C'était peut-être encore plus que celui de Robert Badinter. Et je voudrais le dire ici. — Oui. C'est toute une génération de sénateurs, toute une génération de politiques qui quittent le Sénat. C'est un renouvellement important du personnel politique ici cette semaine. — Il y a de grands sénateurs que nous avons tous connus qui s'en vont. Pierre Moroy, Louis Mermas, Robert Badinter, Charles Pasquois, Jean-Pierre Fourcade, c'est-à-dire ceux qui ont peuplé ma jeunesse. — Allez, bah écoutez, avant de... — Merci. Merci d'être intervenu avec nous. Mais si on va vous retrouver un petit peu plus tard dans la journée, avant évidemment de reparler de l'élection de président du Sénat, voyons ensemble ce qui s'est passé cette semaine au Sénat où beaucoup de négociations dans les couloirs. C'est un sujet d'Élise Écardi. — Mesdames et messieurs, ce 25 septembre 2011 est un jour qui marquera l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, le Sénat va connaître l'alternance. — Dimanche, ce que tous les observateurs annonçaient sans vraiment y croire se produit. Le Sénat bascule à gauche. Plus qu'un symbole, un signal pour la future présidentielle. En accourant ce soir-là, les deux principaux candidats socialistes ne s'y trompent pas. — Cette victoire vient de loin. Des élections municipales de 2008, des élections régionales de 2012, des élections au Conseil général de 2011 qui ont toutes été gagnées. — Si nous pouvions avoir la présidence de la République après la présidence du Sénat, oui, ce serait une bonne séquence. Pour la droite, cette séquence de défaites successives, ça commence à faire beaucoup. Et certains n'hésitent plus à remettre en cause la candidature Sarkozy. — En tout cas, c'est une question légitime. — Question légitime, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ne serait pas forcément le bon candidat à l'élection présidentielle. — On vient de se poser toutes les questions utiles à la veille d'une échéance aussi importante. Mais la nuit porte au Conseil. Passé le choc, à droite, on veut croire encore que malgré une majorité à gauche, l'avance sera trop courte et que le président Gérard Larcher pourra se maintenir en poste. — J'ai trouvé les socialistes bien triomphants car pour gouverner le Sénat, il faut plus d'avance que cela. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'élection de M. Bell est acquise. — À gauche, en revanche, c'est l'effervescence, la victoire, c'est celle du PS, bien sûr, mais c'est aussi celle des écologistes. De quatre, ils sont maintenant dix sénateurs. De quoi donner des ailes à Cécile Duflo, qui va un peu vite en besogne. — J'ai le plaisir de vous annoncer l'immense probabilité du premier groupe écologiste parlementaire dans un parlement en France. — En réalité, pour constituer un groupe, il faut être quinze. À dix, les écologistes doivent changer le règlement. Et cette idée va réveiller d'autres ambitions d'indépendance. En attendant, l'Élysée siffle la fin de parti et prend acte du basculement du Sénat. À droite, mardi, ces réunions de crise. — Non, ben, après ce qui s'est passé, il faut peut-être parler un peu, non ? À la réunion du groupe, les dissidents d'hier sont réintégrés sans un mot. Au même moment, au PS, c'est jour de fête. La deuxième candidate socialiste, Catherine Tasca, s'est retirée. Jean-Pierre Bell est désigné candidat à la présidence par acclamation. Mais mercredi, alors qu'on se prépare à un duel Jean-Pierre Bell-Gérard Larcher, on annonce un troisième candidat, une candidate du centre, Valérie Létard. Une première. Aujourd'hui, la liste n'est toujours pas close. Les candidats ont jusqu'au dernier moment à 15 heures pour se déclarer. Retour sur le plateau de Public Sénat en direct cet après-midi pour suivre, bien sûr, tout au long de la journée sur notre antenne, l'élection du président du Sénat. Quatre invités politiques nous ont rejoints. François Gordidier, bonjour. Pour l'UMP, merci d'être avec nous. Pour le Parti socialiste, François Patria. Hervé Moret représente le groupe centriste sur le plateau. Et enfin, Christian Favier. Centriste et républicain depuis ce matin. Centriste et républicain, c'est vrai. Un nouveau nom pour le groupe centriste ici au Sénat. Il va falloir s'y habituer. Et enfin, Christian Favier, tout nouveau sénateur communiste. Merci à tous les quatre d'être avec nous. D'abord, François Patria, un jour historique pour votre groupe aujourd'hui. Oui, je pense que ce jour aura d'autant plus de noblesse que la nouvelle majorité, à laquelle nous aspirions depuis longtemps, se conduira avec beaucoup de lucidité, de responsabilité. Et sera, je crois, faire de ce jour un moment où une alternance nouvelle, moi c'est la troisième que je connais dans la vie politique, aura aux yeux des Français redonné. Mais la première ici au Sénat. La première ici au Sénat. Mais je l'ai connu dans les conseils généraux et à l'Assemblée nationale. François Gordidier, vous arrivez de l'Assemblée nationale, un nouvellement élu sénateur. Mais vous arrivez avec l'alternance. Ben oui, je pensais siéger dans la majorité. Et puis voilà, il faut... Vous allez connaître l'opposition ici au Sénat. Comment est-ce que vous pensez que le groupe UMP va réagir ? Est-ce qu'il sera dans l'opposition pure et dure ? Non, l'UMP certainement pas. Je rappelle quand même qu'on sera dans l'opposition sénatoriale, mais qu'on reste dans la majorité nationale. Donc j'espère simplement que la majorité sénatoriale devenue opposition nationale restera dans l'esprit des institutions et qui est que c'est une Chambre qui normalement recherche le compromis et n'est pas en choc frontal avec la majorité gouvernementale et parlementaire de l'Assemblée nationale. Alors notre attitude d'opposition interne dépendra bien sûr d'abord de l'attitude de la majorité. Est-ce qu'elle sera toujours dans la recherche de l'amélioration des textes ou est-ce qu'elle sera dans le choc frontal avec la majorité parlementaire de l'Assemblée ? Peut-être une réponse, François Patria ? Oui, j'appelle de mes voeux cette conduite, mais j'aurais aimé la voir lorsque la majorité était de gauche à l'Assemblée nationale et que le Sénat était droite à l'époque dans les années 80 et dans les années 79-80. Mais nous ne nous conduireons pas de la même façon, croyez-le. Allez, on verra quels seront effectivement les liens entre l'opposition et la majorité. Mais il y a d'autres groupes aussi qui comptent dans cette maison. Donc le nouveau groupe de l'Union centriste et, vous m'avez dit, Hervé Moré, est républicaine. Voilà, ça va être un des groupes charnières ici au Sénat. Vous savez que le groupe de l'Union centriste avait une échéance importante avec ce renouvellement puisqu'on avait deux tiers de nos membres qui étaient renouvelables. On était les seuls dans cette situation et beaucoup pensaient que ça se traduirait ou espéraient, d'ailleurs, que ça se traduirait par une diminution de nos effectifs. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons des nouveaux élus et surtout, nous avons réussi au lendemain de cette élection, compte tenu du bouleversement du paysage politique, à élargir notre groupe. À accueillir les radicaux, à accueillir la gauche moderne et à voir, comme c'était déjà le cas avant, tous les centristes, mais en plus les radicaux et la gauche moderne. Et donc, pour symboliser l'évolution et la dynamique de ce groupe, on a souhaité, ce matin, changer de nom et on s'appelle donc le groupe de l'Union centriste et républicaine. Vous avez conservé le même président. Il s'agit de François Zocchetto. Je vous propose de l'écouter 30 secondes, justement, sur ce nouveau nom du groupe. On l'écoute. Le groupe de l'Union centriste, qui était le creuset de ce rassemblement des centristes, a choisi de s'appeler groupe de l'Union centriste et républicaine. Le groupe centriste du Sénat vient de vivre un moment important. D'abord parce qu'il sort renforcé du renouvellement sénatorial. Ce qui était une perspective que personne n'aurait imaginée il y a quelque temps. Nous sommes en effet plus nombreux au groupe centriste aujourd'hui qu'avant le renouvellement. Hervé Moret, encore un petit mot sur ce groupe, les particularités de ce groupe. Est-ce qu'il faut y voir derrière la patte de Jean-Louis Borloo et pourquoi pas l'annonce d'une future candidature à l'élection présidentielle ? Non, je crois qu'il faut laisser aux sénateurs le soin de s'organiser. C'est ce que nous avons fait. Nous avions déjà cette singularité de réunir l'ensemble des centristes au Sénat. Nous avons réussi à nous élargir encore en accueillant les radicaux, en accueillant la gauche moderne et nous sommes bien déterminés dans notre position de troisième groupe du Sénat à jouer un rôle tout à fait déterminant dans cette nouvelle assemblée. C'est-à-dire le sens de la candidature de Valérie Létard. Alors on voit sur nos images Paul Vergès qui est le doyen d'âge aujourd'hui et qui va donc présider cette séance à la fois qui marque l'ouverture de la session ordinaire du Parlement et du Sénat et puis également cette session qui va voir se dérouler l'élection du président du Sénat. Christian Favier, sans surprise, a priori, ce devrait donc être Jean-Pierre Bell qui va être élu cet après-midi président du Sénat. Quel contrat de rassemblement dans cette nouvelle majorité de la Haute Assemblée vous avez signé avec le Parti Socialiste, avec le groupe socialiste ? D'abord dire la satisfaction du groupe communiste qui à l'unanimité effectivement cet après-midi va soutenir dès le premier tour la candidature de Jean-Pierre Bell. Nous ne le faisons pas de manière aveugle mais bien avec le souci pour nous que cette nouvelle majorité puisse tout de suite donner des signes très forts de changement et de réponse aux attentes qui se sont exprimées par les grands électeurs au monde de l'élection sénatoriale mais dont on sent bien que dans le pays cette attente est extrêmement forte également dans la population. Donc pour nous il y aura des signes à donner notamment... Lesquelles précisément ? En premier par exemple pour nous c'est la rupture avec cette réforme des collectivités territoriales. Ça nous semble très important et c'est aussi rétablir les moyens pour les communes. Ça c'est aussi votre volonté. Dans le projet de loi de budget 2012 on a vu par exemple qu'actuellement le gouvernement prépare encore une réduction des dotations aux collectivités locales une réduction de 1 milliard et donc ça là-dessus nous serons intransigeants et nous nous demandons évidemment à nos partenaires socialistes que cette nouvelle majorité se construise aussi sur des changements très clairs, très nets. Delphine Girard qui se trouve dans l'hémicycle messieurs va nous faire vivre l'intégralité de ce vote. Delphine, qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle ? Est-ce que ça se remplit ? Oui Mickaël, l'hémicycle commence vraiment à se remplir. Alors on a vu les premiers arrivés sûrement pressés de siéger et bien c'était plutôt dans les rangs de la gauche avec Cécile Kukerman, la benjamine de l'hémicycle qui est venue voir sa place dans les rangs du groupe communiste. A gauche on a également vu Vincent Heblé, président du conseil général de Seine-et-Marne, Claude Dillin, maire de Clichy-sous-Bois ou encore Michel Delbar. Les nouveaux visiblement donc très très pressés de prendre part au vote du président. Et puis à droite aussi les sénateurs arrivent. Il y a cette image que vous verrez quand la séance aura débuté. Je vous le disais dans ma première intervention, les sénateurs qui n'ont pas encore de place attribuée en ce qui concerne les nouveaux, et bien il y a cette image de Chantal Joanneau, Roger Carucci et de Pierre Charon qui se sont assis quasiment au premier rang dans l'hémicycle en attendant l'allocution du doyen Paul Vergès. Merci beaucoup Delphine. On vous retrouve d'ici un quart d'heure. Ça va commencer d'ici un petit quart d'heure. François Gros Didier, vous, vous êtes allé repérer votre place dans l'hémicycle ? Pardon ? Je ne sais pas encore où je serai placé dans l'hémicycle. Vous allez le découvrir dans très peu de temps. On va vous laisser partir 5 minutes avant. Vous aurez le temps d'aller voir. Vous avez quelques appréhensions un petit peu ? Vous voulez savoir ? Vous avez un petit peu d'émotion peut-être ? Aucune. Ça me renvoie 18 ans en arrière lorsque j'avais fait ma première à l'Assemblée nationale. Bon, c'est moins émouvant quand même. Comme j'étais dans les Benjamins, c'était avec les roulements de tambour de la garde républicaine. J'ai moins d'émotion aujourd'hui. Par contre, je pars pour une deuxième vie. Peut-être avec justement plus de sérénité, plus de recul. Et j'espère pouvoir faire un travail plus approfondi que je faisais à l'Assemblée nationale. Vous êtes parmi les nouveaux. Comment ça s'est passé cette semaine ? Vous êtes venu chercher votre petit cartable. On vous a accompagné. On est venu vous montrer la découverte de ce palais. En découverte, je ne découvrais pas tout à fait ce palais. Pendant longtemps, j'ai eu un compatriote lorrain, Christian Poncey, qui était président. On voit une petite nouvelle aussi dans l'hémicycle. C'est Chantal Joannot avec une veste fuchsia. Mais c'est vrai que c'est une découverte. Il faut faire le circuit arrivé, passer dans les différentes administrations. Christian, Favier, vous aussi, vous avez préparé cette petite rentrée d'aujourd'hui ? Oui, bien entendu. Évidemment, c'est un moment très émouvant pour nous puisque c'est un changement historique. Évidemment, il y a une double satisfaction à la fois d'être élu, mais d'être élu dans ce moment de changement de majorité de gauche. Je crois qu'évidemment, on fera tout. Je suis très fier de participer, d'ailleurs, je veux le signaler, au groupe le plus féminin, quand même, puisque le groupe communiste est le seul où il y a une majorité de femmes dans ce groupe et le seul qui est présidé aussi par une femme. Alors que le nombre de femmes a diminué dans les musiques du Sénat. de notre Assemblée. Très bien, merci Christian, Favier. Je vous propose de faire un détour quelques instants par le cabinet, par ce qu'on appelle ici au Sénat le cabinet de départ. Pierre-Henri, vous vous trouvez en compagnie du doyen d'âge Paul Vergès. Oui, Périne, Paul Vergès est à mes côtés. Dans quelques minutes, c'est lui qui va ouvrir cette séance tout à fait exceptionnelle. Paul Vergès, dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment ? L'état d'esprit le plus serein possible, le plus calme. Je m'apprête à remplir ma tâche. Vous allez prendre la parole dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce nouveau Sénat ? Eh bien, j'aurais à la fois à saluer la période qui s'ouvre où les sénateurs, les élus de la nation auront des tâches extrêmement graves, extrêmement diversifiées et à y faire face. Et en même temps, je me dis, aucune de ces tâches immédiates ne prendra sa signification si on n'a pas les yeux fixés sur l'horizon parce que le siècle se dessine déjà sous nos yeux avec des dates repères, que ce soit 2050 ou 2100. L'humanité aura 9,5 milliards d'habitants dans 40 ans. Vous aviez imaginé un jour un Sénat qui bascule à gauche ? Non, ça ne m'a pas effleuré l'esprit, mais c'est dans la logique des choses. Il faut bien que tout change. Paul Vergès, ce soir, vous serez sur une autre scène, la scène d'un théâtre, l'opéra, un opéra réunionnais. Vous allez passer du théâtre politique au théâtre tout court. Est-ce que pour vous, la boucle est d'une certaine manière bouclée ? Oui, j'ai appris ça dans la partie presse hier. Bon, c'est un sujet qui intéresse effectivement des créateurs. Comment, dans une petite île, on a pu rassembler tout le monde, se battre pour maintenir un appareil de production ? Et ce sont les rencontres dans un cadre de tensions extrêmes. C'était un sujet intéressant. Et j'espère que les créateurs pourront retrouver cet esprit. Paul Vergès, il y a un lien peut-être un peu particulier entre le Sénat et l'Outre-mer. C'est un moment exceptionnel aussi pour l'Outre-mer, ce jour d'aujourd'hui. Eh bien, là, vous me prenez un peu à l'improviste, mais comme sénateur, nous avons eu Schercher, qui a marqué une grande date dans l'abolition de l'esclavage. Si je pense, sous cet angle, il y a eu Gaston Monnerville, qui était un Guyanais et qui a présidé longuement à la fois le Conseil de la République, comme on l'appelait à l'époque, et le Sénat. Et il y a aussi, à mon avis, la prise en compte par autant le Sénat que l'Assemblée nationale de l'importance de ce qu'on appelle l'Outre-mer. C'est grâce à notre présence sur tous les océans que la France est la deuxième puissance maritime du monde. Et les océans, même s'ils représentent plus de 70% de la surface de la planète, sont aujourd'hui des terrains peu explorés. Ce siècle sera celui des océans et de l'espace. Et sur ces deux aspects, les régions d'Outre-mer ont un apport inestimable à la France. Merci beaucoup, Paul Vergès. Vous allez avec les Benjamins, nouvellement élus de ce nouveau Sénat, rejoindre dans quelques instants la tribune de la Haute Assemblée. Voilà, Périne. Merci, Pierre-Henri. Donc, Paul Vergès, sénateur communiste de la Réunion, est le doyen d'âge aujourd'hui. Je le répète, c'est lui qui va donc présider cette séance d'ouverture de la session ordinaire du Parlement, mais également séance aujourd'hui d'élection du président du Sénat. On l'a vu sur nos images il y a quelques instants. Sur le perron, voilà, on revoit ces images. Jean-Vincent Placé, entouré de nombreux journalistes. Jean-Vincent Placé, qui depuis deux jours faisait planer François Patria, la menace de sa candidature à cette élection du président du Sénat. Bon, visiblement, il s'est retiré ce matin. Il ne va pas être facile à gérer, ici, au Sénat, Jean-Vincent Placé, non ? Je vais bien dire Jean-Vincent Placé, parce qu'il était l'attaché parlementaire de Michel Crépeau, qui avait le bureau voisin du mois à l'Assemblée. Il est capable de tous les virages, il est capable de toutes les tentations, il est très ambitieux. Donc il risque la sortie de route, alors, au Sénat, peut-être ? Il la risque sans doute, parfois. Je connais bien Jean-Vincent, mais je sais aussi qu'il est très politique, qu'il a beaucoup de recul. Il sait où est son objectif, et il sait comment il peut l'atteindre. Donc il est redoutable. Ça va être un peu le poil à gratter, hein, pour vous ? Il est redoutable. Très bon négociateur. Sur ce sujet, je voudrais souhaiter bon courage à mes amis socialistes, parce que je pense qu'ils n'auront pas la tâche facile avec les écologistes. Vous parliez tout à l'heure des collectivités locales. Quand on voit ce que proposent les écologistes qui veulent supprimer les départements et les communes, je pense que le groupe socialiste aura besoin, de temps en temps, de trouver des soutiens en dehors de sa majorité. Sur ce sujet, au moins. On a très bien géré cette situation dans le Val-de-Marne, puisque nos amis écologistes, c'est grâce aux socialistes et aux communistes qu'ils font leur entrée, au Sénat. On en parlera. Le groupe centriste, le groupe centriste, c'était pas facile à gérer pour la droite aussi. Non, mais je note que Placet est effectivement redoutable, parce que quand il parle de remise en cause de la réforme des collectivités territoriales, je crois que c'est surtout le scrutin proportionnel pour les régionales qu'il aura maintenu. Et de ce point de vue, les écologistes sont certainement pas différentes des autres et défendent leurs intérêts électoraux, mais ils ont su mettre le couteau sous la gorge des socialistes, parce que c'est d'abord ça qui les motive. Et je regrette qu'on mette à mal une réforme qui finalement amènerait les collectivités à être plus efficientes dans leurs actions au service de nos concitoyens. Alors nous aurons tous ces débats, mais je me rends compte qu'effectivement, je vais placer un fort négociateur et qu'il aura aujourd'hui déjà imposé ces conditions, notamment en matière de scrutin proportionnel. Alors quel programme législatif vous allez pouvoir construire avec vos alliés ? Communiste, mais également vers François Patria. D'où vient cette victoire au Sénat de l'opposition ? Elle vient sans doute de loin, mais aussi d'une période plus proximale. C'est un divorce entre le gouvernement et les collectivités locales et les territoires. Divorce entre le gouvernement et les territoires. Donc notre programme, il va viser à réparer les trois attaques majeures qui ont eu lieu au cours de ces derniers mois. Je parle de la réforme de la taxe professionnelle, je parle de la réforme des collectivités locales et je parle de la RGPP, sur laquelle nous devons nous pencher immédiatement. Autant de réformes mortifères pour la droite dans le cadre de ces élections sénatoriales. Hervé Moret dit oui, François Gros-Didien non. Je crois que si la majorité a eu un tort, y compris une partie de la majorité sénatoriale, c'est de ne pas assumer, de ne pas expliquer cette réforme et de s'accuser d'avoir voté. Dans mon département, je l'ai expliqué, je suis désolé, on a gagné un siège et je crois que si la majorité avait été plus dynamique et plus pédagogue, le message serait bien mieux passé. Hervé Moret, un mot sur cette question justement. Moi je pense que le gouvernement a été tout à fait inconscient de mener cette réforme en pleine campagne des élections sénatoriales et surtout de mettre en oeuvre cette réforme qui comme toute réforme, je ne parle même pas du fond, est forcément oxygène. On ne redessine pas la carte de l'intercommunalité dans l'ensemble des départements de France sans inquiéter les grands électeurs. C'est une évidence. Et donc le gouvernement qui comme d'habitude rejette la responsabilité de l'échec sur les autres, en fait est responsable du fait que le Sénat passe à gauche parce qu'il ne nous a pas écoutés et il a avancé de manière obstinée avec une réforme qu'il fallait peut-être appliquer mais certainement pas de cette manière et certainement pas sur ce calendrier. Est-ce qu'il faut malgré tout réformer les collectivités territoriales, Christian Pavier ? Oui, il faudra réformer les collectivités territoriales mais pas dans le sens d'une recentralisation comme le veut actuellement ce gouvernement mais au contraire en renforçant la décentralisation et en assurant les moyens aux collectivités de pouvoir assumer leurs fonctions. Un seul exemple, les départements actuellement payent à la place de l'État toutes les allocations de solidarité APA, PCH, RSA. Eh bien ça, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il faut donc effectivement pour ces allocations nationales de solidarité faire en sorte qu'au plan national on en assume les moyens et on permette au département effectivement de continuer à donner le service qu'ils rendent à leurs concitoyens. Je vous coupe deux minutes parce qu'on voit sur ces images Jean-Pierre Bell entouré de son équipe qui fait son entrée dans la cour d'honneur du Sénat qui se dirige à pied vers cette salle des conférences et puis après il ira s'installer à sa place dans l'hémicycle. On a vu également dans les images qui précédaient cette séquence Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat qui a aussi fait son entrée dans l'hémicycle il s'est assis lui aussi à sa place voilà Jean-Pierre Bell donc là on a du mal à le distinguer qui est noyé dans une forêt de caméras et de micros et voilà et Gérard Larcher maintenant on le voit à nouveau dans l'hémicycle du Sénat. François Patrien, un mot sur Jean-Pierre Bell vous pensez qu'il a fait sa mue aujourd'hui ? Il a endossé ce costume de président ? Je crois que Jean-Pierre Bell est celui qui depuis le plus longtemps et le plus intensément s'est préparé à cette date, à ce moment et à cette fonction. Il était celui qui depuis longtemps il a cru depuis 4 ans ici à chaque fois dans notre groupe il nous disait la victoire est possible donnons-nous les moyens sachons proposer sachons faire un programme sachons rassembler avec nos partenaires et je crois que depuis dimanche c'est sa victoire qu'elle est légitime qu'il est en situation et qu'il aura la capacité pour l'assumer. On va suivre évidemment ce vote Gérard Larcher aussi est candidat mais peut-être un mot quand même sur Jean-Pierre Bell encore une fois sur l'homme que vous connaissez c'est un homme qui se veut presque ordinaire qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur cet homme ? C'est quelqu'un qui sait garder une grande forme d'humilité qui dans le même temps a une vraie vision pour ce Sénat qui a beaucoup de sens de l'altérité il est très proche de l'ensemble il sait parler avec les sénateurs il a su les réunir autour de lui et avouer qu'il a conduit ce groupe sans heure pendant des années un tout petit mot pour ses collectivités locales il faudra demain il faudra demain clarifier, simplifier, économiser c'était le but de la réforme Baladur on est arrivé à l'inverse on en paye le prix aujourd'hui Un petit mot peut-être sur Gérard Larcher Hervé Moret vous qu'il avait beaucoup pratiqué ces trois dernières années au Sénat est-ce qu'il a été quand même un bon président du Sénat ? Oui tout à fait Gérard Larcher même si vous avez parfois été en opposition avec lui Gérard Larcher était un bon président du Sénat et je ne pense pas un seul instant qu'il soit responsable de la défaite électorale qu'a connue la majorité sortante donc c'est injuste pour lui même s'il a parfois livré des pronostics peut-être un petit peu trop optimistes il a peut-être prêché par optimisme mais c'est normal quand on est dans le combat électoral d'être optimiste si on part au combat pessimiste c'est absolument affreux et suicidaire donc il a bien fait d'être optimiste même s'il a sans doute été trop la preuve il n'est pas responsable de la débat que nous avons connu encore une fois je considère que le futur président du Sénat peut remercier le gouvernement si le gouvernement avait un peu plus écouté le Sénat sur la réforme des collectivités locales où on nous a forcé la main où on nous a fait voter cette réforme à l'arrache avec des pressions comme on n'en avait jamais vu dans cette maison et bien je peux vous assurer qu'on n'en serait pas là aujourd'hui donc j'ai un petit peu la gueule de bois pour être très honnête avec vous je vous propose on interrompt deux secondes cette discussion en plateau pour écouter Philippe Marigny actuel rapporteur du budget au Sénat on l'écoute j'attends avec une certaine gourmandise cette période dans l'opposition je trouve que l'opposition a beaucoup de charme j'aurais préféré bien entendu que notre majorité sortante gagne et que Gérard Larcher soit réélu président du Sénat mais il faut prendre la vie comme elle est Est-ce qu'il y a des torts partagés ? Est-ce qu'il y a des choses à revoir ? Est-ce que vous regrettez certaines choses Gérard Larcher a fait un travail formidable pour mieux faire connaître le Sénat pour le moderniser Les nombreuses réformes ont été effectuées Ce que je regrette et je le lui avais dit d'ailleurs quelques mois avant la fin de ce mandat c'est que le Sénat n'ait pas davantage joué son rôle de chambre des collectivités locales je trouve que sur certains sujets très importants pour les élus locaux comme les problèmes de démographie médicale comme les problèmes de couverture numérique du territoire nous aurions pu avoir un rôle bien plus important Alors que derrière nous en ce moment vous entendez peut-être des applaudissements c'est l'arrivée de Jean-Pierre Bell Jean-Pierre Bell qui vient d'arriver ici salle des conférences salle des conférences où nous nous trouvons nous avons notre studio installé Pierre-Henri Jargon aussi lui se trouve salle des conférences avec une caméra sur laquelle HF avec lequel il nous fera vivre l'intégralité de cet après-midi nous allons reprendre évidemment le fil de notre discussion sur le bilan de Gérard Larcher évidemment Hervé Moret vous pouvez finir votre phrase Juste pour terminer ma phrase donc sur certains sujets et bien sûr sur la réforme des collectivités locales où on s'est fait un petit peu tordre le bras comme je l'ai indiqué tout à l'heure au moment du vote il aurait fallu être opposé une résistance plus grande on n'en serait pas là aujourd'hui encore une fois François Patria qu'a apporté Gérard Larcher au Sénat pendant ses trois années de mandat ? Je crois que Gérard Larcher a voulu apporter son expérience d'homme de terrain de président d'une collectivité locale où il régnait en seul maître bien entendu sur le territoire où il est mais où il a voulu donner une forme d'ouverture et surtout une forme d'éclat au Sénat Est-ce qu'il a réussi ? Je pense que sur le plan de l'expression il a réussi il existait il avait eu des fonctions avant importantes mais il y a un point sur lequel il a échoué c'est contrairement à ce qui a été affirmé ici l'opposition a eu toujours un temps de parole malgré tout rétréci et jamais elle n'a été entendue je n'ai jamais vu allez pratiquement pas Donc vous-même vous vous engagez à donner plus de temps de parole à l'opposition ? Ce que je sais c'est qu'on sera plus à l'écoute parce que quand je vois le nombre d'amendements Non mais c'est les amendements qui comptent ce qui reste dans les textes c'est ce qu'on vote sur tous les textes sur lesquels je suis intervenu à chaque fois sur 100 amendements déposés on en retenait un ou deux ou rien donc l'opposition n'a pas été entendue je me souviens qu'à l'Assemblée nationale dans d'autres temps le rapport était beaucoup plus quand même équilibré Christophe Fabier vous qui êtes président de conseil général vous avez l'habitude comme ça de gérer une opposition une majorité une opposition de droite une majorité de gauche vous êtes d'accord pour laisser un peu plus de temps de parole à la droite ? Quand on travaille dans le sens de l'intérêt général il est évident que sur certains sujets on peut se rassembler moi dans la gestion d'un département il est très fréquent effectivement que majorité d'opposition se rassemble par contre là je crois qu'il faut surtout pour l'avenir faire en sorte que du point de vue de la représentativité on a un mode de scrutin qui est complètement dépassé il faut le dire et si on veut une vraie représentativité et bien il faut à mon avis passer par la proportionnelle François Grondidier voulait prendre la parole Oui oui d'abord pour dire que je trouve très digne l'attitude et la candidature de Gérard Larcher et je n'ai pas compris qu'en début de semaine les socialistes aillent même jusqu'à lui contester le droit d'être candidat je n'ai jamais vu ça dans une assemblée territoriale deuxièmement je voudrais dire que je trouve moins digne de la part de nos amis centristes d'être aussi peu solidaire dans la défaite quand on est solidaire dans la victoire et il me semble que Valérie Létard siége il me semble que Valérie Létard siégeait au gouvernement qui a mis en oeuvre ces réformes et je crois qu'il ne faut pas être aussi amnésique et aussi rapidement moi je crois à ces qualités humaines profondes de solidarité à la résistance à l'adversité aussi et nous en aurons besoin dans l'opposition et si nous avons manqué de pédagogie et bien nous en ferons d'autant plus que nous serons dans l'opposition sénatoriale voilà ça c'était pour Gérard Larcher on voit sur les images Jean-Pierre Bell qui a fait son entrée dans l'hémicycle du Sénat qui est évidemment salué par tout le monde et il salue tout le monde la séance va commencer d'ici 3-4 minutes et messieurs on va bientôt vous quitter pour vous laisser rejoindre l'hémicycle qui est presque plein donc il va falloir que vous trouviez votre place Mickaël une dernière question j'ai l'impression pour François Patria François Patria vous parliez tout à l'heure du programme législatif et je voyais nos amis ici à droite peut-être qu'ils peuvent s'inquiéter est-ce que vous allez comme on le dit donner la commission des finances à la droite comme il se fait à l'Assemblée la droite a donné la commission des finances à la gauche est-ce que vous allez donner la réciprocité ? Moi je pense que cette réciprocité soit assez appliquée en termes démocratiques mon ami Jérôme Cahuzac qui est président de la commission des finances est un brillant à l'Assemblée nationale je pense qu'au terme de la réciprocité il est logique aujourd'hui que le président de la commission des finances du Sénat soit dans l'opposition Donc vous confirmez si jamais Jean-Pierre Bell est élu président du Sénat que la commission des finances ira à quelqu'un de la droite ? Je ne saurais pas vous le confirmer puisque rien n'est décidé mais je le souhaite et je le pense Bon c'est plutôt une bonne nouvelle François Gros Didier et Harvey Moret ? C'est plutôt une bonne nouvelle je souhaite effectivement que le Sénat soit au moins aussi ouvert que l'Assemblée nationale parce que le Sénat a cette réputation de chambre d'ouverture de chambre de compromis de chambre de dialogue et il faudrait qu'elle le reste et j'avais vraiment envie de venir au Sénat pour ça je serais très déçu d'y trouver autre chose Allez rendez-vous dans quelques mois pour faire un premier bilan François Gros Didier Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau je vous laisse rejoindre tranquillement l'hémicycle du Sénat on a vu l'hémicycle déjà bien 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 rempli donc notamment pour les petits nouveaux Christian Favier et François Gros Didier vous pouvez y aller le temps de trouver votre place nouvelle dans l'hémicycle et puis nous rejoignent à nouveau sur le plateau nos spécialistes nos éditorialistes Patrick Roger journaliste au monde vous êtes spécialiste de toutes les questions parlementaires vous connaissez très bien le Sénat Didier Mauss président président professeur pas encore président mais bientôt professeur de droit constitutionnel vous allez nous éclairer tout au long de l'après-midi sur cette élection du président du Sénat et puis Eric Bonnet pour l'institut BVA on a vu le président actuel le président peut-être futur arriver dans l'hémicycle comment vous sentez l'ambiance vous connaissez bien ici le Sénat Patrick Roger comment vous sentez cette ambiance cet après-midi c'est quand même assez exceptionnel déjà la journée de dimanche était exceptionnelle mais là ça continue on a l'impression qu'il y a vraiment un souffle d'air frais qui balaye la salle des conférences vous avez eu le temps de discuter un petit peu avec tout le monde quelles sont les réactions on sent qu'on vit une journée historique oui tout le monde est quand même surpris de ce qui se passe à l'heure actuelle l'impression quand même de vivre oui effectivement un moment historique Didier Mauss également vous avez cette sensation écoutez oui moi j'ai vécu beaucoup d'élections du président du Sénat dans cette même salle des conférences il y a un peu plus d'animation que d'habitude alors on va voir on entend ça y est la garde républicaine les tambours de la garde républicaine la porte du cabinet de départ s'est ouverte vers la galerie des bustes la galerie des bustes elle est juste entre cette salle des conférences où nous trouvons et l'hémicycle du Sénat elle longe elle longe donc l'hémicycle du Sénat derrière les deux huissiers du Sénat et bien vous allez voir vous avancez le doyen d'âge du Sénat il s'agit donc du sénateur communiste de la Réunion Paul Vergès c'est lui qui va présider cet après-midi voilà Paul Vergès qui se dirige vers l'hémicycle il a 86 ans il est le doyen du Sénat après le renouvellement de dimanche dernier il va donc présider cette séance qui est aussi une séance d'ouverture de la session ordinaire du Parlement mais qui est surtout la séance durant laquelle va se dérouler le vote pour élire le futur président du Sénat voilà Paul Vergès va faire son entrée dans l'hémicycle du Sénat Michael oui dans 5 minutes il y aura donc cet appel des membres du bureau d'âge ce sont les plus âgés et les plus jeunes qui viendront rejoindre Paul Vergès au plateau le plateau c'est là où il y a la présidence du Sénat à l'Assemblée nationale ça s'appelle le perchoir ici c'est bien spécifique c'est le plateau et puis il y aura une allocution pendant 15 minutes et le début des opérations de vote à partir de 15h30 Didier Mauss quand vous voyez ces images quelle est votre première réaction notamment sur Paul Vergès écoutez je crois que c'est un événement y compris personnel pour Paul Vergès que de présider cette séance d'ouverture du Sénat bon c'est toujours très émouvant pour un doyen d'être dans cette position c'est qui Paul Vergès Patrick Roger vous l'avez côtoyé plusieurs fois ici au Sénat qu'est-ce que vous diriez sur lui ? ça vous fait sourire oui non mais parce que bon Paul Vergès c'est membre et dirigeant du parti communiste réunionnais alors bon c'est une histoire un petit peu particulière un petit peu spéciale on a connu en réunion des alliances parfois surprenantes par rapport à ce qu'on connaît ici en métropole il avait été élu déjà en 2004 réélu au Sénat mais il avait démissionné immédiatement derrière il avait laissé son siège à Gelita Ouarau il comptait faire de même à cette occasion mais le groupe socialiste lui a dit que compte tenu de la très faible majorité toutes les voix compteraient lors de cette élection et donc il démissionnera au lendemain de cette élection à la présidence et il va prendre la parole nous écoutons Paul Vergès dans quelques secondes qui va donc ouvrir d'abord la session ordinaire on l'écoute mes chers collègues la séance est ouverte j'invite les six plus jeunes sénateurs présents à venir siéger au bureau pour y remplir la fonction de secrétaire d'âge madame Cécile Kekerman monsieur Christophe Béchut monsieur Richard Tuevara monsieur Tani Mohamed Soly madame Frédérique Espagnac et monsieur Luc Carvounas bien en application de l'article 28 de la constitution la session ordinaire 2011-2012 est ouverte j'ai reçu communication de la liste des sénateurs proclamés élus le 25 septembre 2011 actes et données de cette communication bon je vais enlever d'accord mes chers collègues mesdames et messieurs j'adresse mes sincères et chaleureuses félicitations à l'ensemble des sénatrices et sénateurs nouvellement élus en tant que doyen d'âge je salue la benjamine de notre assemblée notre amie Cécile Kikerman à vous tous je souhaite la bienvenue dans la haute assemblée où se sont écrites de grandes pages de l'histoire de France où se sont illustrés des hommes tels que Victor Hugo Georges Clemenceau ou Victor Schelscher l'histoire de la chambre haute c'est l'histoire de la France une histoire pleine de contradictions faites de parts d'ombre et de lumière mais ce sont les valeurs républicaines que nous devons faire vivre ces valeurs pour lesquelles beaucoup d'entre nous ont donné leur vie et auxquelles je pense en cet instant en tant que cadet de la France libre du général de Gaulle que j'ai rejoint à Londres à 17 ans je pense en particulier aux anciens du Maquis de Sébol dans la Vienne où je fus parachuté en 1944 je n'oublie pas non plus en tant que sénateur de l'outre-mer originaire de l'île de la Réunion que c'est un sénateur Victor Schelscher que nous devons l'abolition de l'esclavage comment ne pas avoir aussi une pensée pour Gaston Monerville compatriote de la Guyane homme noir et président du Conseil de la République puis du Sénat de 1947 à 1968 en disant cela il ne s'agit pas de donner une importance démesurée à l'histoire mais en ce moment où l'installation du Sénat nous devons avoir confiance de la continuité historique dans laquelle nous nous inscrivons car dès demain nous serons rappelés par l'action et par les existences du présent auxquelles nous devons répondre aujourd'hui nous éprouvons le sentiment de vivre au Sénat un moment exceptionnel dans l'histoire de la Ve République en cet instant nous ressentons tous dans cet hémicycle le cœur battant de la démocratie de la démocratie prête à se renforcer nous voyons se dessiner l'espoir d'un Sénat à la vanguardie des changements attendus toute la situation que nous connaissons partout en France et dans les collectivités de l'outre-mer l'exige crise multiforme sociale économique financière se traduisant par l'augmentation du chômage et de la pauvreté la baisse du pouvoir d'achat la détérioration des services publics notamment dans l'enseignement et la santé toutes les catégories sociales sont fragilisées les jeunes comme les personnes âgées les plus défavorisés comme les classes moyennes c'est toute la cohésion sociale de notre société qui est mise en cause ce mécontentement général est annonciateur d'un profond désir de changement le seul combat qui vaille c'est le service aux français dans les réponses à l'extraordinaire complexité des problèmes qui se posent à nous cela suppose que nous soyons capables au-delà de nos différentes sensibilités de porter notre regard au-delà de l'immédiat cela suppose mes chers collègues que nous soyons toujours en mesure de discerner les courants profonds qui modifient l'état du monde en effet en tant que réunionnais ma vision politique tient compte tout à la fois de la situation géographique de la réunion et du continent africain auquel elle appartient de la France à laquelle elle est intégrée par la volonté populaire des réunionnais depuis 1946 et de l'Europe dont la France est un état monde il faut y ajouter l'océan indien qui baigne les rivages de la réunion un océan où se joue de l'Afrique à l'Asie la plus grande poussée démographique de l'histoire humaine je pense aussi à mes compatriotes qui vivent dans les Caraïbes ou dans l'Atlantique Nord à ceux qui font partie de l'Amérique du Sud comme la Guyane ou encore ceux qui vivent dans le Pacifique la position géographique de tous ces territoires les met au cœur de ce qui sera la marque du siècle qui s'annonce l'espace comme les océans qui occupent plus de 70% de la surface de la planète à ce titre ce que nous appelons l'outre-mer doit être au cœur des préoccupations de nos compatriotes continentaux outre ces données géographiques j'ai constamment à l'esprit les évolutions économiques sociales culturelles et politiques qui caractérisent notre siècle nous assistons à des changements qui affectent tout l'environnement à la fois naturel et culturel de l'humanité en ayant ce double point de vue global dans le temps et dans l'espace nous pouvons dire que la réunion est façonnée comme l'ensemble du monde par un phénomène qui domine déjà le siècle et qui portera en lui les changements qui nous concernent tous en 1946 la réunion comptait environ 240 000 habitants aujourd'hui elle en compte plus de 800 000 et sa transition démographique s'achèvera dans 15 ans autour du million d'habitants ce phénomène aux conséquences économiques et sociales déjà visibles est le phénomène fondamental de l'histoire de l'humanité ainsi l'institut national des études démographiques l'INED a déjà annoncé que la population mondiale atteindra ce mois-ci le chiffre de 7 milliards dans quatre décennies nous serons 9 milliards 500 millions sur une augmentation de 2 milliards 500 millions en seulement 40 ans si je me réfère à la population totale totale de la planète en 1950 hier elle était alors de 2 milliards 500 millions et cela à l'issue d'une évolution qui s'est déroulée sur des centaines de milliers d'années or en 60 ans la population mondiale a augmenté de 4 milliards 500 millions donc excusez-moi de ces chiffres tellement éloquents en quatre décennies soit six mandats de sénateur la seule augmentation de la population sera égale à ce que toute la planète comptait d'humains en 1950 je crois qu'on peut dire que ce phénomène est la plus grande évolution de l'histoire humaine cette transition démographique nous la vivons actuellement nous en vivons les conséquences tout au long de ce siècle et cela sur tous les plans économiques sociales culturels et politiques au 18ème siècle c'est injuste considérer que le bonheur était une idée neuve en Europe trois siècles plus tard ce sont les peuples de la terre qui affirmeront que l'égalité est une idée neuve dans le monde au cours de la même période un autre phénomène planétaire nourrit notre réflexion il s'agit du réchauffement de la planète avec ses effets innombrables fond des glaciers raréfaction de la ressource montée du niveau des océans et leur acidification sécheresse intensification des phénomènes climatiques violents diminution des ressources naturelles menace de disette et de famine risque d'une sixième extinction des espèces allons-nous pouvoir maîtriser l'aggravation de ce phénomène dans moins de trois mois non loin de la réunion à Durban en Afrique du Sud se tiendra la grande conférence internationale sur le climat allons-nous pouvoir donner une suite positive au protocole de Kyoto nous vivons également avec ce qu'on appelle la mondialisation l'explosion des capacités productives de l'ensemble du monde ce qui accentue les conséquences de la transition des économies nationales et régionales à une économie mondiale qui fait émerger un nouvel ordre économique mais au-delà le monde entier se pose la grande question comment maîtriser la situation de crise économique que nous vivons et que nous vivrons encore combien et comment y parviendrons-nous enfin notre siècle est marqué par l'ampleur des découvertes scientifiques des innovations techniques et de la rapidité de leur application phénomènes qui bouleversent profondément nos sociétés tous ces phénomènes explosion démographique changement climatique mondialisation rapidité d'application des découvertes interagissent entre eux à un rythme qui pose un problème fondamental celui du temps comment faire face à ces phénomènes simultanés durables et planétaires si je vous livre cette vision du monde c'est que notre siècle à la différence des siècles précédents sera le théâtre du jeu de ces forces profondes et durables il s'agit de faire face aurons-nous le temps de faire face à tous ces effets sans changer aussi toute notre conception du monde en dernière analyse il s'agit de ne plus faire dépendre la vie ou la survie de 9 milliards 500 millions d'êtres humains des richesses épuisables de la planète nous n'avons pas de planète de rechange or jusqu'ici notre croissance a été construite sur des matières des matières non renouvelables le philosophe français Michel Serres nous avertit nous sommes devant un défi aussi important pour notre survie que celui de la révolution néolithique allons-nous faire surgir une nouvelle civilisation car ce qui doit changer en définitive c'est l'attitude de l'être humain dans son environnement et sa culture si je vous ai exposé de tout cela c'est que à côté de cette vision d'avenir insurmontable se pose la question des besoins immédiats de la population je partage le dilemme des élus nationaux comment faire face à l'urgence des problèmes présents sans jamais perdre de vue qui s'inscrit dans un contexte déjà en évolution et qui s'étendra sur tout le siècle il s'agit de faire face à l'immédiat sans abandonner la vision d'avenir qui s'imposera en bientôt ou en mal sur toute notre action en ce sens je mesure je mesure les normes et responsabilités des élus nationaux confrontés à la vie immédiate des français et qui doivent tenir compte de l'avenir des générations déjà existantes et qui sont à naître jamais les hommes et les femmes politiques n'ont eu devant eux une telle responsabilité car les problèmes qu'ils ont à résoudre sont au cœur de tous les changements planétaires c'est pourquoi en conclusion j'émets le souhait que nous parviendrons tous à remplir la tâche qui nous attend pour aujourd'hui et pour demain je vous remercie applaudissements 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 L'ordre du jour appelle le scrutin. L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection. S'il vous plaît. L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection du président du Sénat. J'ai été saisi des candidatures de M. Jean-Pierre Bell, M. Gérard Larcher et Mme Valérie Létard. Conformément à l'article 3 du règlement, cette élection a lieu au scrutin secret et à la tribune. Chaque sénateur quittera donc sa place pour venir à la tribune. Peut-être au premier tour un candidat à la présidente du Sénat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés. Je vous rappelle que les délégations de vote sont admises, mais le délai limite pour la transmission des délégations de vote est désormais inspiré et expiré depuis 13h45. La liste des délégations de vote régulièrement adressée à la présidence a été remise à mesdames et messieurs les secrétaires afin qu'ils puissent procéder au contrôle. Les sénateurs qui ont reçu une délégation pourront venir voter soit à l'appel de leur nom, soit à ce que le nom du délégant sera appelé. Il va être procédé à l'appel nominal de nos collègues en appelant d'abord ceux dont le nom commence par une lettre tirée au sort. Il sera ensuite procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'auront pas répondu au premier appel de leur nom. Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel nominale. La lettre W. S'il vous plaît, je vous demande de vous asseoir. S'il vous plaît, si vous pouviez continuer à être assis lors de votre passage à la tribune, les bulletins devront être remis sous enveloppe au secrétaire qui tient l'urne. Pour vous permettre d'aller retirer les bulletins de vote, le dispositif traditionnel a été mis en place dans la salle des conférences. C'est là que les bulletins ont été déposés et sont désormais à votre disposition. La séance est suspendue pour 10 minutes. Voilà, donc c'est donc la lettre W qui a été tirée au sort. Patrick Roger, je ne suis pas sûre qu'il y ait un sénateur dont le nom commence par la lettre W. Je cherche depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas trouvé. Donc en fait, finalement, le premier, ça va peut-être être... Didier Mauss non plus, il ne trouve pas. Peut-être François Zocchetto le premier dans l'ordre alphabétique. Non, non, il y a Richard Young avant. Richard Young, bravo Patrick Roger, meilleur de la classe. Voilà, donc Paul Vergès vient de l'expliquer. Les sénateurs vont se rendre derrière nous dans la salle de conférence, là où se trouvent les tables où ont été répartis les bulletins de vote au nom des trois candidats en liste pour cette élection du président du Sénat. On peut rappeler leur nom, Gérard Larcher, le président sortant, Jean-Pierre Bell, le président du groupe socialiste, et puis Valérie Létard, la candidate centriste. Ensuite, il y a des isoloirs qui sont également disposés dans la salle des conférences. Donc une fois que chaque sénateur aura pris ses trois bulletins, une enveloppe, eh bien il se rendra dans l'isoloir pour voter. Et puis ensuite, dans l'hémicycle, il y a un appel nominal personnel pour chaque sénateur par ordre alphabétique à partir de la lettre W. Et donc chaque sénateur se rend à la tribune de l'hémicycle du Sénat pour déposer son enveloppe dans l'urne. Voilà. Ça a commencé. On voit ici Jean-Claude Godin qui a pris son enveloppe et qui va aller voter Périne. Voilà, oui. Jean-Claude Godin, lettre G, donc il va devoir attendre un petit peu. On voit sur notre écran également Pierre-Henri Gergon qui se prépare pour intervenir. Je ne sais pas s'il est prêt. Pierre-Henri, l'ambiance dans cette salle des conférences. L'ambiance, elle est chaude. Il y a énormément de monde. Vous l'avez dit, le scrutin vient de commencer. Vous pouvez le voir d'ailleurs à l'image. Les sénateurs effectuent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur choix entre les trois candidats déclarés. Valérie Létard, Gérard Larcher, le président sortant, et bien entendu, Jean-Pierre Bell. Alors, rarement, sans doute, le Sénat est aussi rempli. Vous avez vu tout à l'heure l'hémicycle qui était quasiment rempli. Très, très peu de sièges vides. Alors, voyez-vous sur ces images, les huissiers sont là pour évidemment faire en sorte que ce scrutin et ce choix des candidats se fassent dans les meilleures conditions. Jean Bizet est devant nous. Jean-Léonce Dupont également. Pierre Jarlier. Voyez-vous, les anciens de la majorité effectuent ici, dans cette salle des conférences, leur premier pas dans l'opposition. Une atmosphère quand même très particulière aujourd'hui au Sénat. Merci Pierre-Henri. On revient vers vous dans quelques instants avec sans doute des invités. Un mot peut-être, Didier Mauss, du discours de Paul Vergès, doyen d'âge aujourd'hui, sénateur communiste de La Réunion. Pas un discours très gai. Écoutez, chaque doyen a son propre style. Ce sont des discours qui, par nature, ne durent que quelques instants. Mais le discours de Paul Vergès, moi, m'a frappé parce qu'il y avait trois éléments significatifs. D'abord, un rappel personnel. Il a dit tout au début, j'étais un cadet de la France libre. Et je m'en souviens. Ça nous remonte à pas mal d'années. Ensuite, une partie extrêmement politique sur le thème, le Sénat et l'avant-garde du changement attendu. C'est-à-dire le changement qui est attendu pour lui et pour ses amis au mois de mai et au mois de juin prochain. Et puis ensuite, une troisième partie, alors consacrée à la démographie, à partir de l'exemple de la Réunion, où il nous a rappelé que la population de la Réunion était passée de 1946 à aujourd'hui de 240 000 à 900 000 habitants. Et la deuxième partie de son discours est entièrement sur la démographie, l'évolution du monde et en réalité les besoins de la planète. Un discours quand même emprunt de gravité, on l'a senti. Un discours incontestablement emprunt de gravité, ne serait-ce que par le ton que Paul Vergès a utilisé, mais qui a également, à la fin, disant nous avons à faire face à d'énormes défis. Et c'est à nous, hommes et femmes politiques, de les relever. Et disons plutôt, c'est à ceux qui sont un peu plus jeunes que nous de le faire. Donc une passerelle entre générations, on peut dire. Éric Bonnet, Patrick Roger ? Oui, il a voulu prendre beaucoup de hauteur, temporelle et spatiale. Il y avait également un hommage à Schultz et à Gaston Monnerville qui était assez émouvant. Voilà, oui, il a voulu prendre de la hauteur, une vision. Oui, parce que l'outre-mer occupe toujours une place particulière ici au Sénat, Patrick Roger. C'est certainement l'Assemblée où l'outre-mer est le mieux considéré. Je rappelle quand même qu'il y a eu des missions importantes qui ont été constituées au Sénat sur la situation et l'avenir de l'outre-mer. Et notamment, je fais référence à un très épais rapport qui avait été produit en 2009, si je ne me trompe pas, par une émission du Sénat sur l'outre-mer qui était exceptionnellement riche. Et là, on voit effectivement l'intérêt du travail du Sénat. Ça se mesure aussi à travers des rapports comme ça. Et je crois que ça a considérablement contribué à modifier le regard sur la situation de l'outre-mer. On va rejoindre Pierre Horry qui se trouve à l'endroit où les sénateurs votent avec un invité, Jean-Pierre Sueur. Pierre Horry. Oui, Jean-Pierre Sueur, effectivement, est à mes côtés. Je vous le rappelle, Jean-Pierre Sueur réélu dimanche dernier sénateur du Loiret. Est-ce que vous avez le sentiment, là, en ce moment même, Jean-Pierre Sueur, de vivre un moment vraiment pas comme les autres ? Pourquoi pas le dire, un moment historique vraiment pour le Sénat ? Mais oui, nous vivons un moment historique parce que ça fait 53 ans qu'il n'y a pas eu d'alternance au Sénat. Or, le vote qui va commencer dans 5 minutes, c'est le vote de l'alternance. Et c'est la fin de ce que Lionel Jospin appelait « anomalie », c'est-à-dire une Assemblée qui semblait éternellement figée du même côté. L'alternance, c'est la respiration de la démocratie. Elle existe à l'Assemblée nationale. Elle existe désormais au Sénat. Et c'est bien pour la République. J'ai le sentiment qu'il se passe un bienfait pour la République parce qu'il y aura d'autres changements dans l'avenir à l'Assemblée, au Sénat, au Sénat, à l'Assemblée. C'est la loi de la démocratie. Mais il y avait un véritable blocage. Aujourd'hui, c'est fini. Jean-Pierre Sueur, « anomalie » est un mot qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui au Sénat ? Absolument. Il a fallu du temps pour que cette nouvelle majorité émerge. Peut-être trop de temps. Mais nous savourons d'autant plus le bonheur de voir cette nouvelle majorité qui, je l'espère, sera une majorité ouverte, qui regardera vers l'avenir. L'avantage du Sénat, c'est qu'on peut y travailler sur le fond. Le discours, d'ailleurs, de M. Vergès... Un discours de haute volée. ...de La Réunion, ce discours était absolument excellent parce qu'il était centré sur les enjeux de la planète, les enjeux de l'humanité. Et on est loin de la petite politique. J'aimerais beaucoup que ce Sénat nouveau continue à œuvrer. C'est le Sénat de Victor Hugo, de Victor Schellscher, de Georges Clemenceau qu'il continue à œuvrer pour les valeurs. On l'a vu hier, lorsqu'on a rendu hommage à Robert Badinter pour le 30e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Moi, j'aime le Sénat quand il est le Sénat des libertés. Le Sénat des vertus républicaines. Comment vous pourriez qualifier, Jean-Pierre Sueur, cette alternance ? On sent l'ambiance presque sereine, mine de rien, dans cette salle des conférences. C'est ce qui est bien. C'est qu'une sorte de force tranquille. Excusez-moi de reprendre le terme. Un slogan connu. Oui, mais s'instaure ici. Les choses apparaissent naturelles, finalement. Ce qui était tant attendu apparaît naturel. Et je souhaite que l'on travaille dans la sérénité au Sénat. Peut-être le fait que la majorité sera courte. Ce sera l'occasion de fonctionner dans la clarté. Parce que quand la majorité est courte, on a intérêt à être clair. Et on a intérêt aussi, je parle pour la majorité, à se centrer sur un certain nombre d'enjeux forts dans la perspective des présidentielles. Puisqu'on sera dépositaire d'une majorité qui aura pour vocation de préparer, finalement, aussi la France, l'alternative en France. Dites-moi, Jean-Pierre Seigneur, votre nom, figurez-vous, circule dans les couloirs du Sénat. En particulier pour la présidence d'une éventuelle commission. Vous seriez prêt à accepter une telle responsabilité ? Oui, si mes amis et si la majorité me confie cette responsabilité, je ne me déroberai pas. Mais à chaque jour suffit sa peine. Ou plutôt sa joie. Car aujourd'hui, c'est le jour de la joie de voir l'alternance et avec Jean-Pierre Bell, un président nouveau pour une majorité nouvelle au Sénat. Jean-Pierre Seigneur, vous avez voté déjà ? Non, mais il faut que je vote, là. Eh bien, allez-y. Si je parle trop à Public Sénat, il ne faudrait quand même pas que je rate. Non, mais j'ai le temps, puisque le nom, je commence par S, donc je crois que ça va venir dans un certain temps. Mais enfin, je ne voudrais pour rien au monde manquer ce vote. A très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Pierre Seigneur, d'avoir été avec nous, à tout de suite, avec d'autres invités, bien sûr, ici, en directeur du Sénat. Merci, Pierre-Henri. Oui, effectivement, le nom de Jean-Pierre Seigneur circule pour prendre la présidence de la commission. des lois du Sénat. Confirmation la semaine prochaine. On va retrouver maintenant Delphine Girard. Delphine, vous êtes dans l'hémicycle du Sénat et le vote a peut-être commencé ? Non, Périne, le vote n'a pas encore commencé. Mais il y a énormément de monde ici, aussi bien un tribune de presse qu'un tribune visiteur. Il y a énormément de journalistes et de photographes. Donc, quand la séance a été suspendue, les sénateurs présents dans l'hémicycle sont sortis. Ils sont allés chercher leur bulletin de vote. Ils commencent à revenir. Il y a beaucoup d'agitation derrière moi. Et donc, comme vous l'avez entendu, c'est la lettre W qui a été tirée au sort. C'est donc certainement Richard Young, sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger, qui va voter le premier. Le scrutin sera clos. Il y aura un contre-appel. Le scrutin sera clos vers 16h50. Commenceront alors les opérations de dépouillement. Cette fois, salle des conférences avant la proclamation du résultat du premier tour. Merci beaucoup Delphine. On vous retrouve tout à l'heure. Patrick Roger, vous aviez quelques informations à nous fournir tout à l'heure sur le groupe centriste. Vous avez parlé avec de nombreux sénateurs. Il y a eu de l'information ce matin. Livrez-nous toutes vos infos. Oui, je crois que c'est une information importante, effectivement. Avant que le vote, le scrutin soit dépouillé, jusqu'à ce matin, le groupe union centriste comptait 26 membres, a priori, au sortir des élections de dimanche dernier. Or, premièrement, ce matin, le groupe union centriste, comme il a été annoncé ici, qui a décidé de changer de nom, donc de s'appeler désormais union centriste et républicaine, parce qu'il est rejoint par un certain nombre de sénateurs radicaux, soit en provenance du groupe RDSE, radical, démocratique... Et citoyen. Non. Et européen. Et européen. Social et européen. Donc, en l'occurrence, Emery de Montesquieu, qui est un radical, qui est membre du Parti radical, et Jean-Marie Bockel, qui vient de la gauche moderne, également rejoint par une sénatrice de l'UMP, Sylvie Gouachavant, et par deux nouveaux élus qui avaient été investis par l'UMP, qui sont des élus radicaux. Et donc, ils passent maintenant de 26 à 31 membres. Ça veut dire un potentiel de 31 voix pour Valérie Létard. Est-ce que, politiquement, il se tient, ce groupe ? Encore une fois, le groupe union centriste était déjà divers. Il va être encore plus divers, dirons-nous. Mais... Avec le risque d'espérance en cours de route, alors, s'il est trop divers ? Non. Pour l'instant, ce qu'on assiste, c'est un renforcement de ce groupe-là, une très légère, mais quand même petite érosion de l'UMP et qui peut préfigurer d'autres transferts. Ça change quelque chose sur ce vote. Aujourd'hui, avant de parler pour la suite... Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, ça change quelque chose pour ce vote. L'UMP, forcément, va perdre des voix. Valérie Létard va en gagner. C'est une façon de peser pour la suite. Oui, oui. D'abord, c'est quand même un groupe renforcé. Je discutais tout à l'heure avec Jean Arthuis, le président de la commission des finances, membre du groupe Union Centriste. Incontestablement, maintenant, le groupe Union Centriste devient le troisième groupe du Sénat et, encore une fois, avec des possibilités, peut-être, de peser plus en direction de ses partenaires de l'UMP. Mais le groupe RDSE, du coup, perd des sénateurs et passe sous le seuil, sous la barre des 15 membres. Du coup, est-ce que le RDSE va disparaître, Patrick, juste pour finir sur cette répartition des sénateurs entre groupes politiques ? À l'heure actuelle, donc, si ces informations sont confirmées, elles vont l'autre, mais à l'heure actuelle, le groupe RDSE n'a plus les moyens, ils sont 14 membres, n'a plus les moyens de se maintenir en tant que groupe. Alors, peut-être que d'ici à mardi, puisque mardi, il y aura la déclaration politique des groupes et la déclaration de chaque membre qui décidera de se rattacher à tel ou tel groupe. Peut-être que d'ici là, il recevra un apport qui lui permettra de se maintenir en tant que groupe. Mais il est clair que ce serait peut-être la disparition d'une des spécificités du Sénat et du plus ancien groupe, encore une fois, du Sénat. Dites-moi sur cette question-là, sur l'importance des groupes. Une disparition de la spécificité, c'est le fait que les sénateurs de la majorité présidentielle qui étaient au RDSE passent au nouveau groupe union-centriste et républicain. Et sauf erreur de ma part, il ne doit plus rester dans ce cas-là qu'un seul sénateur de droite au RDSE qui est M. Barbier. Exactement. Il me semble. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Patrick Roger le sait mieux que moi. Si, si, vous avez raison, Didier Maud. Mais sur l'union-centriste, ce qui est clair, c'est que c'est l'affirmation dans la majorité présidentielle de Nicolas Sarkozy d'un pôle non-UMP. Bon, c'est la suite d'un certain nombre d'étapes précédentes. Voilà. Une recomposition politique dont on parlait déjà tout à l'heure, Éric Bonnet. Qui se répercute au niveau national ? On voit que la dynamique n'est pas tellement à l'UMP mais plutôt au centre-droit. Et effectivement, la défaite n'engendre rarement une dynamique. Et plus l'UMP va mal au Sénat, plus Nicolas Sarkozy va mal au niveau national, plus le centre voit un espace s'élargir et le comble. Très bien. Écoutez, merci à tous les trois. On vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Des invités politiques vont venir nous rejoindre sur ce plateau. Mais on va faire un petit détour par le centre, le milieu de cette salle des conférences. Pierre-Henri, vous êtes avec un sénateur, avec le sénateur de Wallis Téfoutouma. Et pas n'importe quel puisque Robert Laoufouanou, qui est à mes côtés, a fait quasiment 20 000 kilomètres. C'est le sénateur le plus éloigné de la métropole pour venir ici. Il me confiait à l'instant qu'il était encore dans les phénomènes de jet lag. Alors malgré cela, est-ce que... Comment appréciez-vous cet après-midi exceptionnel aujourd'hui au Sénat ? C'est la victoire, bien sûr, de la démocratie. C'est une déception pour ceux qui sont... qui appartiennent à la majorité qui vient de basculer. Et c'est votre cas ? C'est mon cas, bien sûr. Mais c'est la démocratie. Donc nous sommes partants pour travailler avec cette nouvelle majorité. On attend les résultats, mais bien sûr, il n'y a plus de mystère. Avec l'élection du futur président, il sera bien sûr monsieur Bell. Alors vous avez certainement écouté avec beaucoup d'attention le discours du doyen de la Haute Assemblée, Paul Vergès, tout à l'heure. Un discours, dans bien des chapitres, tourné vers l'outre-mer, tourné vers l'océan, tourné vers les grands espaces. Ça a dû être des phrases qui vous sont allées certainement droit au cœur. Exactement. Mais je dois rendre hommage à monsieur Vergès, qui est un ancien bien-sous de la maison. Je l'ai connu, j'ai apprécié son... l'apport à cette maison. C'est un grand humaniste que j'apprécie. et malheureusement, je sais qu'il ne continuera pas. Donc c'est un éloge et des remerciements certainement pour tout ce qu'il a fait et pour le discours qui vient de prononcer pour la France, pour le Sénat et bien sûr, comme on vient de dire, pour l'outre-mer. Beaucoup de choses qui concernent l'outre-mer, l'avenir, une partie des richesses de l'avenir sont dans les continents. Donc la France qui possède, je pense bien, 11 millions de kilomètres carrés dont, entre parenthèses, 7 dans la région du Pacifique entre la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-de-Futuna. 7 millions sur les... je pense 9 millions de kilomètres carrés ou 11 millions. En tout cas, grâce à vous et vos collègues d'outre-mer, l'outre-mer est toujours bien représentée et active ici au Sénat. Je pense qu'il y a eu des grands hommes de l'outre-mer, comme ça a été rappelé par le président Vergès. Et on s'associe aux hommages qu'il a rendus à ces hommes du passé et puis également ceux qui viennent de quitter cette maison et ceux qui viennent d'arriver. Vous allez regretter le président Gérard Larcher qui vraisemblablement ne sera pas élu ce soir. Bien sûr, parce que je l'ai connu bien avant son élection à la présidence du Sénat. On a travaillé avec lui. Il a fait beaucoup de... a fait du... des réformes. Peut-être pas toujours appréciés à leur vraie mesure. Et donc, c'est vrai, je regretterais le... M. Larcher. merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. D'autres invités, bien sûr, dans quelques instants. Merci beaucoup, Pierre-Henri. On vous retrouve évidemment un peu plus tard dans l'après-midi avec d'autres invités. A noter que dans l'hémicycle du Sénat, le vote a débuté il y a de ça trois ou quatre minutes. Vous le voyez, à l'appel nominal, à l'appel de leur nom, eh bien, les sénateurs se présentent à la tribune de l'hémicycle. On voit Jean Arthuis. On en est donc à la lettre A. Jean Arthuis, voilà, qui vient de déposer son enveloppe avec le nom du candidat qu'il a choisi pour la présidence du Sénat dans l'urne. Avec nous, sur ce plateau, Jean-Jacques Yeste, bonjour, sénateur UMP, président actuel de la Commission des lois. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Jean-Jacques Mirassou, sénateur socialiste. Et puis Jean-Marie-Van Lahrenberg, sénateur du groupe Union Centriste et République. C'est le nouveau nom du groupe Centriste. 31 membres, c'est ça, à partir de la semaine prochaine ? Oui, exactement. Nous avons été rejoints, effectivement, par quelques nouveaux, bien sûr, sénateurs, mais aussi par des membres déjà présents dans l'Assemblée, mais qui ont rejoint le groupe Union Centriste et Républicaine. Des radicaux de droite qui siégeaient au RDSE, deux sénateurs également qui siégeaient à l'UMP. Vous allez un peu siphonner les rangs du groupe UMP ? Je crois qu'on ne procède pas de la sorte. C'est une démarche volontaire. Je pense qu'il y a un rassemblement qui s'effectue au centre et nous en sommes le creuset. On s'en réjouit. Un rassemblement autour de votre candidate aujourd'hui, Valérie Letard ? Exactement. L'objectif, c'est quoi ? C'est de compter vos voix dans l'hémicycle ? Oui, de montrer notre indépendance, notre existence. Le Sénat, on le savait, possédait une majorité qui était plus large que la majorité présidentielle qui comprenait le groupe de l'union centriste. Ici, c'était une occasion de le démontrer. Marisa Chiari nous a rejoint également sur ce plateau, sénatrice PS de Paris. Marisa Chiari, c'est un jour historique. En tout cas, vous vous y préparez ? Alors, c'est un jour historique et je dois dire que je ressens beaucoup d'émotions et j'ai ressenti, si vous voulez, j'ai approché l'émotion. J'ai eu une pensée pour 81 et j'ai approché l'émotion qu'avaient ressentie les gens qui étaient autour de François Mitterrand dans un moment historique parce que c'est un moment historique. Jean-Jacques Mirassou, pour vous aussi, vous sentez cette atmosphère de 81 qui règne ici au Sénat ? Oui, il y a beaucoup de joie, d'allégresse, je suis en train de dire et puis c'est vrai que ça consacre cette journée un scrutin dans l'aboutissement de ce qui doit être logiquement l'élection de Jean-Pierre Bell avec tout ce que ça comporte comme espoir et comme perspective de changement. Pour vous, la perspective va aussi au-delà, vous avez des espoirs pour les prochaines élections pour 2012 ? Oui, mais je crois que d'abord il convient de se focaliser sur ce que représente l'élection au niveau du Sénat et ce sera l'opportunité de redonner au Sénat son rôle essentiel par le biais d'une contractualisation qui puisse permettre aux collectivités territoriales de véritablement retrouver toute la place qu'il a l'heure dans l'enceinte du Sénat. Jean-Jacques Yest, les collectivités locales avaient perdu leur place au sein du Sénat ? Je crois que c'est... C'est très facile de dire qu'il n'y a rien dû te faire. Il y a eu des réformes. Certaines ont été mal comprises, c'est vrai. Mais de toute façon, ceux qui promettent demain... Je vous interromps deux minutes parce qu'on voit Jean-Pierre Bell voter sur nos images. Voilà, ça y est. Jean-Pierre Bell a voté. Sans doute pour lui. On l'imagine. Jean-Jacques Yest. Vous pouvez poursuivre votre propos. Oui, en fait, les réformes, notamment les finances des collectivités locales, ceux qui vont me dire que demain, on va augmenter considérablement les dotations, ils se tromperaient complètement parce que la situation de notre pays, de toute façon, obligera tout le monde, État et collectivité, à faire des efforts. Alors par contre, c'est vrai que... De toute façon, en plus, la situation va être quand même extraordinaire, vous avouerez. D'ici le mois de... avril, mai, juin. Puisque... C'est vrai que c'est... C'est complètement... Inédit. Inédit. Que le Sénat était dans l'opposition, que le Sénat était dans l'opposition, c'est pas nouveau. Vous le vivez comment, ça ? Moi, vous savez, j'étais député d'opposition. Alors, bon, on s'adapte très bien. Et même, parfois, c'est plus amusant. Vous voyez ? Donc vous comptez bien vous amuser dans les semaines à venir, c'est ça ? Pas s'amuser, bien sûr. C'est pas amusant, parce qu'on fait... C'est plus amusant, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai pas l'intention de m'amuser. J'ai l'intention, avec la nouvelle majorité qui s'est dégagée, encore une fois, de recibler les véritables enjeux de ce qui se passe ici. Et M. Yeste vient d'expliquer qu'il y avait une mauvaise interprétation de ce qui s'était passé en termes de réforme des collectivités territoriales. Je pense que les élus locaux n'ont pas apprécié d'être dénigrés à longueur de temps. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour les rassurer, ces élus locaux ? On va reprendre la langue avec eux, en écartant le mépris. Mais le dialogue, il existait déjà. Gérard Larcher faisait quand même beaucoup de déplacements à la rencontre des élus locaux. Oui, mais le dialogue, peut-être, existait-il par le biais de Gérard Larcher, y compris d'ailleurs parce que le Sénat a produit un rapport qui était très conséquent, mais qui a été écarté, je serais tenté de le dire, balayé par le président de la République, qui est revenu à ses fondamentaux, et on a vu ce que ça a donné dimanche dernier. Jean-Marie Van Norenberg, est-ce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy, finalement, n'a pas assez choyé les élus locaux ? Est-ce que c'est votre sentiment ? On n'attend pas du président de la République qui choye les élus. Ce n'est pas son problème. Mais peut-être qu'il explique ces réformes qu'il aille faire de la pédagogie sur le terrain à ce moment-là. Oui, il en a fait. Je pense qu'il s'est pas mal déplacé. Je crois que le problème, c'est la loi qui a été très mal comprise. Moi, j'ai expliqué tout au long de cette campagne sénatoriale, la loi auprès des... Notamment la carte intercommunale. Que de contre-vérité avons-nous entendu ? On a dit dans mon département que c'était la mise à mort des collectivités territoriales. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Ce n'est pas vrai. Ça montre bien qu'il y a eu donc un défaut de pédagogie, d'explication. Mais bien entendu, je pense qu'il y a eu effectivement peut-être un défaut de précipitation. Et je pense qu'il faut... Pour la pédagogie, ça commence par le temps. Ça commence par faire participer et donner à chaque élu la possibilité de s'exprimer. Et ça, je pense qu'on a manqué de temps. Et c'est ce qui, effectivement, a conduit à cette mauvaise interprétation sur une très bonne loi. D'ailleurs, je suis persuadé que si la loi sur la réforme territoriale s'était contentée de la réforme intercommunale, elle aurait été votée quasi à l'unanimité du Sénat. Jean-Jacques Chiesse va vous reprendre aussi la parole. Et après, Marie Zachary. Oui, je crois que c'est vrai que les délais... Mais c'est sans doute parce que la réforme n'a pas été entamée plus tôt et qu'on voulait la boucler assez vite. Et je pense que ça a été mal compris. Quant à dire qu'on ne s'intéresse pas, nous, parce qu'on est dans l'opposition aux collectivités locales... Écoutez, moi, je suis élu local quand même depuis très longtemps. Et le débat, d'ailleurs, sur les intercommunalités, quand on a fini par faire comprendre à certains qu'il ne fallait pas faire ça à l'âge, mais que par la négociation, on pouvait faire progresser les choses... Et mes chers collègues, c'est vrai que le débat a été conflictuel sur le problème du... Non, non. du département et de la région sur les intercommunalités, honnêtement, il y avait quand même beaucoup de consensus, quoi que vous en disiez. Bah, les accueillies. Monsieur Yest, vous parlez d'une réforme qui n'a pas été comprise. Ça voudrait dire qu'elle était bonne, mais pas comprise. Moi, je suis plus sévère. La réforme n'était pas bonne. Le conseiller territorial, c'est être hybride. Personne n'a rien compris. Et il n'y a pas que la réforme territoriale. Il y a également la régression des services publics sur nos territoires qui a fait beaucoup de tort, beaucoup, beaucoup de tort parce que moi, je pense que dans période de crise, les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et le fait qu'il y ait une régression des services publics dans les territoires, eh bien, c'était encore enlevé un certain nombre de choses aux gens les plus précaires. Et ça aussi, ça a beaucoup pesé dans le vote des élus et des grands électeurs. On revient dans quelques instants sur ce débat sur la réforme des collectivités. Mais on va rejoindre quelques instants Pierre-Henri Gergon dans la salle des conférences avec un nouvel invité, Pierre-Henri. Oui, Périne. Alors, vous connaissez l'adage, sénateur en jour, sénateur toujours. C'est le cas de Philippe Nogry qui était à côté de moi, qui était sénateur jusqu'à la dernière élection, il y a trois ans. Philippe Nogry, vous étiez à l'époque centriste. Alors, quel regard portez-vous sur cette alternance qui se passe aujourd'hui avec le recul que vous avez maintenant ? C'est d'abord une belle leçon de démocratie. C'est formidable. Ça prouve bien que dans notre pays, l'alternance est possible. C'est pas une surprise quand on a bien analysé les résultats aux différentes élections intermédiaires, cantonales et municipales. Mais ça fait toujours drôle parce que tant d'années qui, en une seule élection, se transforment. Ce qui fait plaisir, par contre, c'est que la maison ne change pas. Il me semble que je suis au Sénat que j'ai connu et que tout est bien organisé et que chacun respecte l'autre. J'espère que ça va durer. C'est une très belle image pour la France, je trouve, en tout cas, et pour le Sénat en particulier. Alors, votre étiquette politique, elle est au centre, Philippe Daugris, le centre qui bouge en ce moment même au Sénat. Un groupe centriste qui, visiblement, s'élargit. Un groupe centriste qui, à l'évidence, arrive à tenir une certaine harmonie, une certaine unité. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. On a voulu tuer le centre. On ne peut pas tuer le centre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ancienne majorité paye un peu cette volonté d'union. Pourquoi d'union ? Quand il y a des diversités. On peut très bien travailler et travailler de façon constructive, même avec des disparités. Donc, je pense que le centre a encore de beaux jours devant lui et que mes collègues et anciens collègues vont relever le défi et démontrer qu'au centre, on sait travailler pour faire avancer les choses. Alors, vous me disiez à l'instant que Valérie Létard, la candidate centriste de ce scrutin de cet après-midi, avait du cran. Alors, en quoi Valérie Létard a du cran cet après-midi de se présenter ? Valérie Ducron, d'abord, parce que c'est une femme qui se présente comme président. Il n'y en a pas beaucoup qui traînent par ici. Il n'y avait qu'à regarder les têtes de liste. Il y avait la parité, mais très souvent, les têtes de liste étaient un homme. Il y a moins de femmes aujourd'hui dans le Sénat qu'il y a encore une semaine. Je sais bien, mais Valérie a démontré qu'elle était une femme de caractère, qu'elle était une femme de dossier qui connaissait bien les choses, qu'elle savait écouter. Il n'y a qu'à regarder les résultats de son élection, parce que pour être élue comme elle a été élue, c'est qu'elle a écouté. Elle a écouté ce que les gens avaient à dire. Je pense que le groupe centriste a très bien fait de la présenter de façon à ce qu'on reconnaisse que le centre existe. C'est une nécessité absolue dans le visage politique français. Merci beaucoup, Philippe Nogry, d'avoir été avec nous dans quelques minutes. D'autres invités, de nouvelles figures, cette fois, du nouveau Sénat. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Donc on revient en plateau avec nos différents invités. Jean-Jacques Yeste, si on regarde un petit peu les résultats, il montre quand même que l'UMP a bien intégré l'héritage libéral, du RPR, gaulliste, mais pas vraiment l'héritage centriste. Ça s'est vu notamment lors des résultats des élections sénatoriales dans l'ouest de la France avec les départements du Morbihan, du Maine-et-Loire. Oui, je crois que l'ouest de la France, il y a une évolution longue d'ailleurs parce que... Mais c'est vrai qu'il y a une évolution longue. On sent tout à fait une évolution dans ce secteur. Alors est-ce que... Veuillez m'excuser quand même, au Sénat, le groupe UMP comporte des gens qui sont attachés vraiment, dont je suis, aux valeurs du centre. Et on n'est pas forcément... Mais ça c'est au Sénat. Est-ce qu'après, au niveau national, au niveau de l'UMP, vous retrouvez cet attachement aux valeurs du centre ? Si effectivement, des gens comme Pierre Meilleri ne sont pas attachés aux valeurs du centre, je ne sais pas qui peut l'être. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais est-ce qu'ils sont suffisamment entendus ? On ferait mieux, quelquefois, de mieux nous entendre plutôt que la droite populaire. On aimerait bien vous entendre, Jean-Marie Van Lerenberg, sur ce point, justement, sur les valeurs du centre qui remontent face à l'UMP. Est-ce que, par exemple, Jean-Louis Borloo pourrait faire acte de candidature dans les prochaines semaines ? Ça, il faudra lui demander. En tout cas, est-ce que c'est votre souhait ? Je ne suis pas chargé, je ne suis pas porte-parole de Jean-Louis Borloo. Vous savez que je suis plutôt proche de François Bayrou, donc c'est mal tombé. Mais on verra, c'est à lui de se prononcer, ce n'est pas à nous. Ça va très bien que c'est une démarche volontaire que d'être candidat à la présidentielle. On a pu dire que la candidature aujourd'hui de Valérie Létard, c'était un peu la candidature de Jean-Louis Borloo pour compter aussi ses forces, ses troupes au sein du Sénat. Elle l'a démentie tout à fait elle-même. C'est une représentante du groupe centriste qui comprend 4 ou 5 sensibilités et elle n'est absolument pas mandatée par Jean-Louis Borloo. En tous les cas, ce n'est pas le mandat qu'on lui a donné. Jean-Jacques Mirassou, comment ça va se passer dans les jours qui viennent ? On sait évidemment qu'il va y avoir l'élection des commissions, des présidents de commissions, des vice-présidents, etc. Mais comment va se passer la responsabilité législative qui incombe aujourd'hui au groupe de la gauche dans son ensemble ? Le préalable, c'est d'abord de faire en sorte que Jean-Pierre Bell soit élu avec un score éloquent. Ce faisant, il traduira là aussi un autre contrat de confiance mais pour le coup, en ce qui concerne toutes les composantes de la gauche sénatoriale qui, en votant pour lui, aura affirmé ou affirmé ce désir de changement. Ensuite, bien sûr... Il a déjà commencé à faire parler de lui, Jean-Vincent Placé. Il a essayé de faire monter les enchères très haut ces derniers jours. Mais j'observe que pour le compte de la gauche, au moment où je parle, et ça semble être définitif, il y a un seul et unique candidat qui s'appelle Jean-Pierre Bell. Et je n'ai absolument aucun souci par rapport à la perspective de son élection. Et ensuite, comme on dit, carpe diem. Et à partir de demain, même peut-être tout à l'heure, sera-t-il temps de définir avec nos partenaires le mode de gouvernance ? Et je peux vous garantir, sans connaître la teneur du propos de Jean-Pierre Bell à la suite de son élection, qu'il prendra des engagements précis et qui seront de nature à concilier les intérêts des uns et des autres. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre dans la bouche de Jean-Pierre Bell ? Tout à l'heure, il va prononcer un discours à la tribune. Alors, je ne doute pas de son attitude républicaine. Absolument pas. Je pense que Jean-Pierre Bell est un républicain, mais complètement achevé. Et qu'il fera respecter l'esprit de la République et souffler l'esprit de la République dans cet hémicycle. Ça, c'est une évidence. Et puis, on va attendre son discours. Nous ne pouvons pas préjuger de ce qu'il va dire. Je pense que nous... Avant de... Nous le commenterons après, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il faut attendre aussi ? Un nouveau mode de gouvernance du Sénat, ça veut dire quoi exactement ? Est-ce qu'on va aujourd'hui rechanger l'ordre de ce qui se passe au Sénat ? Est-ce qu'il faut plus de commissions d'enquête, de missions d'information ? Est-ce que c'est ça le but aussi de cette nouvelle gouvernance ? On va en sorte, collectivement, que le Sénat respire mieux. Ça veut dire quoi, respirer mieux Jean-Pierre Bell ? Ça veut dire, par exemple, que le Sénat joue tout son rôle, sans tabou, dans le registre qui va être évoqué comme dans bien d'autres. Mais pour autant, Barisa Chiari évoquait tout à l'heure l'aspect républicain de Jean-Pierre Bell, il sera respecté en ce qui concerne le fonctionnement du Sénat, y compris à l'égard de ceux qui étaient dans la majorité et qui maintenant vont se retrouver dans l'opposition. Mais respirer mieux, ça veut dire quoi ? Pour être plus précis, Jean-Jacques Mirasso, pour qu'on puisse vous suivre, vous pensez à quoi précisément ? Je pense à tout ce qui peut être pris en compte comme initiative pour faire la démonstration qu'il y aura eu un avant et un après. Jean-Jacques Chiest, en vous semble dubitatif. Non, mais d'abord, il y a quand même des règles constitutionnelles, il y a un règlement, etc. Il y a quand même des règles. Et je crois que la gouvernance, ça concerne la totalité du Sénat. Absolument. Non, non, parce que votre phrase... C'était le propos, mais qui était... On ne va pas faire la révolution au Sénat. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Il y a un peu de marge encore, mon cher collègue. Oui. Enfin, de toute façon, comme vous disiez, ça pensait à 81. Toutes choses égales par ailleurs, n'est-ce pas ? Bon. Mais ça concerne tout le monde. Alors moi, je tiens quand même à dire que nous avons fait évoluer les choses. Et moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Bernard Frima. Et je crois qu'on a démontré qu'on pouvait, même sur des sujets, on pouvait travailler ensemble, majorité et opposition. Et je crois que je l'ai démontré à la Commission des lois. Si je comptais le nombre de propositions de lois qui sont devenues lois grâce à une coopération... Mais oui, à la Commission des lois, il y en a eu 5 ou 6 et pas des sujets mineurs. Et donc je crois qu'il faudrait aussi continuer cette tradition du Sénat qui est certainement plus facile que ça ne l'est parfois à l'Assemblée nationale. Voilà. Et on voit sur ces images Gérard Larcher qui était aux côtés de Robert Badinter qui est venu s'asseoir dans l'hémicycle. Robert Badinter qui n'est plus sénateur depuis aujourd'hui. Il a fait sa dernière allocution au Sénat hier. Il y a eu un discours effectivement assez remarquable sur la peine de mort. On célébrait hier les 30 ans de l'abolition de la peine de mort dans l'hémicycle du Sénat. Le vote se poursuit. Vous voyez les sénateurs se succéder les uns après les autres. On va sans doute vous libérer dans quelques instants justement pour vous permettre d'aller voter Baris Zachary. Vous avez peur de rater votre tour ? Oui. Oui, oui, oui. Écoutez, on va tous, tous les quatre, vous remercier. Merci beaucoup d'être venu. sur nos nouveaux invités vont se succéder, vont prendre votre place. Dans quelques instants, on va également retrouver Pierre-Henri Gergon dans la salle des conférences. Il est, ben voilà, il est aux côtés d'un invité, Pierre-Henri. Présentez-nous cet invité. Je vous écoute. Gilbert Barbier, élu sénateur du Jura. Vous appartenez au groupe RDSE. Alors juste une parenthèse, vous voyez derrière moi que la configuration de la salle des conférences a changé. Il y a trois tables au lieu d'une. C'est sur ces trois tables que va s'effectuer dans quelques minutes maintenant le dépouillement du scrutin, un dépouillement qui sera fait par les Benjamins du Sénat, ce fameux bureau d'âge qui entourait tout à l'heure le président de séance Paul Vergès. Monsieur Barbier, le groupe RDSE auquel vous appartenez, ce groupe très symptomatique d'un certain Sénat, si je puis dire, on rencontre des hommes et des femmes de droite et de gauche. Va-t-il subsister avec cette alternance ? Dites-nous. Écoutez, a priori, le groupe RDSE doit subsister. C'est mardi que les choses seront précisées puisqu'il faut être 15 dans ce groupe. Je pense que nous serons 15. Moi, j'étais au groupe RDSE depuis 2001. C'est un groupe où je me trouvais très bien, où il y a une liberté d'expression tout à fait préservée. Chacun peut s'exprimer en fonction de ses convictions. Bien entendu, ce groupe est aujourd'hui un petit peu déséquilibré entre la droite et la gauche. Il y a eu quelques défections. Il y a eu quelques défections. Mais je n'ai pas de raison de le quitter et surtout de voir disparaître ce groupe qui a 110 ans d'existence. C'est un peu une marque de fabrique du Sénat. Le Sénat a été marqué par cette formation politique qui a eu autrefois la majorité à elle seule au Sénat. Donc je reste à ce groupe tant qu'on m'y accepte et je crois que jusqu'à présent, je n'ai aucune raison de pouvoir en changer. On parlait sur le plateau de public Sénat à l'instant des territoires et des grands électeurs, en particulier des régions rurales comme la vôtre, des grands électeurs qui n'ont pas forcément bien compris, on l'entendait encore tout à l'heure, les réformes engagées et en particulier cette fameuse réforme territoriale. Tout à fait. Je crois que ça a été le point d'achoppement de cette campagne. C'est l'interprétation de la réforme des collectivités territoriales qui se fait un peu rapidement. A mon avis, je pense qu'on aurait peut-être dû attendre un petit peu, laisser le temps au temps de pouvoir expliquer, démontrer l'intérêt d'avoir à se regrouper. Ça n'a pas toujours été compris par les maires des petites communes rurales comme la nôtre. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Il y a une loi qui est là. Il s'agit maintenant de l'appliquer, non pas en fonction de l'administration, mais en fonction des élus, qu'on écoute les élus et notamment les élus des départements ruraux comme le mien. Le futur très probable président du Sénat, Jean-Pierre Bell, ce soir, a décidé de rapprocher plus encore le Sénat des territoires, comme on l'a dit. Est-ce que vous êtes favorable à cette réorientation de la Haute Assemblée ? Je pense qu'effectivement, on peut aller encore plus loin. Si le président va dans ce sens-là, ça sera une bonne chose. Simplement, il faudra que les promesses suivent et que demain, on écoute les élus des communes rurales parce que c'est important pour notre territoire, c'est important pour la France profonde et c'est encore quelque chose qui reste à construire. Merci beaucoup, Gilbert Barbier, d'avoir été avec nous, élu du Jura, je le rappelle, membre du groupe RDSE. Périne Michael, je suis persuadé qu'il y a encore bien d'autres invités sur votre plateau. Oui, on va y revenir dans quelques instants. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Direction l'hémicycle où nous attend Delphine Girard-Delphine. Où en est-on ? Dans le vote, quelles sont les personnalités qui votent ? Oui, Michael, le vote continue ici dans l'hémicycle, nous en semblons à la lettre E. Alors, une petite précision, ce n'est pas Richard Young comme indiqué par erreur qui a voté le premier mais Dominique Vatrin avec un W, c'est un nouveau sénateur communiste du Pas-de-Calais, c'est donc lui qui a été le premier à mettre son bulletin dans l'urne. Alors, plusieurs personnalités ont déjà voté, Jean-Pierre Bell, Jean-Arthuis, Pierre Charon, Jean-Pierre Chevènement ou encore Jean-Marie Boquel à noter, je pense symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui au Sénat, il y a très peu de délégations de vote car la plupart des sénateurs ont tenu à être présents pour voter par eux-mêmes pour le président du Sénat. Michael. Effectivement, de nouveaux invités politiques nous ont rejoints sur le plateau de Public Sénat. Je vous les présente. Catherine Procacia, bonjour, sénatrice UMP, merci d'être avec nous. André Valigny pour le groupe socialiste, Jean-Arthuis pour le nouveau groupe Union centriste et républicaine, actuel président de la commission des finances du Sénat et enfin Michel Billou, sénateur communiste. André Valigny, quel premier geste vous aimeriez que fasse Jean-Pierre Bell en tant que président du Sénat ? Un beau discours et je crois que ça va être le cas parce qu'il y a beaucoup travaillé et que ça va être en plus un discours historique pour la première fois dans l'histoire du Parti socialiste et surtout du Sénat c'est un socialiste qui va présider la Haute Assemblée donc ça va être un événement historique. Même attente, Michel Billou ? Oui, un beau discours et des engagements forts pour que ce Sénat à gauche s'illustre de belles manières. Jean-Arthuis, pareil, qu'est-ce que vous attendez de ce premier mot du discours du futur président ? Qu'il confirme le rôle institutionnel du Sénat et qui... La Constitution n'a pas changé, c'est seulement le président du Sénat qui va sans doute changer. Non, mais que le Sénat soit vraiment le lieu du débat. Il n'y a pas de fait majoritaire au Sénat et par conséquent nous devons être capables d'imaginer les réformes dont le pays a besoin en dehors des clivages traditionnels car les grandes réformes... On voit bien que le pays entre, comme la plupart des pays européens et comme les Etats-Unis, dans une sorte de crise systémique et donc nous avons à imaginer des réformes lourdes, fondamentales, structurelles qui ne pourront pas se réaliser un camp contre l'autre. Eh bien, au Sénat, il n'y a pas de fait majoritaire. Vous pourriez travailler avec l'actuelle majorité ? Mais d'abord, il n'y a jamais eu de majorité au Sénat. Au Sénat, il n'y a pas de groupe qui a soit seul et majorité sénatoriale, donc plus proche d'une tendance quand même. Il n'y a pas de groupe qui a soit seul soit majoritaire. Et le Sénat est le lieu où le jeu politique se calme. Et donc, ce qui prime, c'est la recherche d'objectivité et on doit être capable de trouver des majorités sénatoriales qui soient conformes à la vision que nous avons des grandes réformes à accomplir. André Valigny, le jeu politique se calme, à votre avis ? Est-ce que ça va être la tendance dans les semaines à venir, dans les mois à venir ici au Sénat ? Écoutez, je vais voir. Moi, j'arrive de l'Assemblée nationale, donc je vais voir la différence. Cela dit, M. Arthuis a raison. Si on peut, sur des sujets importants qui engagent l'avenir du pays face à la crise pas seulement économique, monétaire, financière, mais systémique, comme vous l'avez dit, trouver des convergences, pourquoi pas, dans l'intérêt national. Il n'empêche que la gauche est majoritaire aujourd'hui au Sénat et que nous allons avoir l'occasion de montrer aux Français que nous avons d'autres réformes à entreprendre que celles qui ont été entreprises jusque-là par le gouvernement et par la majorité qui l'a soutenues à l'Assemblée comme au Sénat. Alors, quelle opposition va mener l'UMP ici au Sénat, Catherine Procaccia ? Avant de décider de quelle opposition, on va voir comment la majorité va se conduire. Au Sénat, en tout cas, pour les sept années que j'ai vécues, l'opposition a toujours été respectée. L'opposition s'est toujours exprimée. Des propositions de loi ont été votées en provenance de l'opposition. Moi, j'attends que la nouvelle majorité respecte l'opposition comme nous, nous l'avons respectée pendant les années qui ont précédé. Vous êtes d'accord, M. le Billot ? Tout à fait. Nous, nous avons une longue expérience de l'opposition ici au Sénat. Donc, nous savons très précisément comment il faut la respecter. Donc, je crois que de ce point de vue-là, nous ne serons pas en reste. Vous pouvez être tranquille, Mme Procaccia. Mais vous entendez aujourd'hui utiliser tous les moyens de contrôle du gouvernement ? Bien entendu. Je crois que c'est une période assez extraordinaire qui s'ouvre. Effectivement, un Sénat à gauche avec un gouvernement à droite. Donc, nous allons contribuer sans doute à jouer un jeu tout à fait institutionnel mais allant dans le sens effectivement un peu différent de celui du gouvernement. André Valigny, comment est-ce que vous voyez les premiers pas du futur président Jean-Pierre Bell s'il est élu ? Les premières semaines, qu'est-ce qu'il doit faire ? Les premiers jours, quelles sont les décisions importantes à prendre ? Il doit déjà constituer son équipe, son cabinet, les gens qui vont l'aider à travailler. Ensuite, il doit, il a déjà commencé à le faire, nouer des contacts pas seulement avec les groupes de la majorité mais avec les groupes de l'opposition et continuer parce que j'y tiens beaucoup. Moi, je suis d'avance pénétré de l'esprit qui règne ici. continuer effectivement à pratiquer une politique non pas consensuelle, le consensus est quasiment impossible en politique qu'on ne peut pas être d'accord sur tout mais une politique où l'opposition sera respectée comme elle a été respectée lorsque la droite était majoritaire. C'est-à-dire avec des signes envers Jean Arthuis par exemple, un signe d'ouverture et de discussion ? Monsieur Arthuis est quelqu'un de qualité qui d'ailleurs n'hésite pas à s'affranchir de la discipline majoritaire à l'égard de son propre camp quand il le juge nécessaire. Moi, j'ai la plus grande estime pour Jean Arthuis et s'il veut évidemment nous aider à faire fonctionner le Sénat le mieux possible dans l'intérêt de la démocratie, j'en serais très heureux. Donc un signe d'ouverture, Jean Arthuis, est-ce que vous seriez d'accord pour ouvrir les discussions avec André Valini ici présent par exemple ? Nous avons des problèmes gigantesques à régler. Il n'y a pas de recette miracle. Donc essayons de mettre sur la table la vision que nous avons de ces problèmes, de l'avenir, de la mondialisation. Comment adaptons-nous la France à la mondialisation ? Comment imagine-t-on une gouvernance européenne qui nous permette de progresser ? La politique, ce n'est pas un jeu d'accès au pouvoir. Nous sommes élus pour régler des problèmes et non pas pour faire prévaloir un camp contre l'autre. Ce désenchantement que suscite la politique aujourd'hui et qui se manifeste notamment à l'occasion des élections par des abstentions ou par des votes protestataires, eh bien sortons de discours convenus et prenons le temps de nous entendre mutuellement, de discuter et de rechercher ensemble les bonnes réponses. pour en sortir, pour recréer des emplois et non pas nous en tenir à des incantations. Est-ce que ce désenchantement s'explique par un manque peut-être de pédagogie de la part de l'exécutif ? Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est la pédagogie. Comment dire la situation dans laquelle se trouve le pays sans se raconter l'histoire ? Alors est-ce que justement vous aimeriez que dans les semaines, dans les jours, dans les semaines à venir, le président de la République intervienne pour expliquer son action pour lutter contre la crise économique ? On sort un peu du sujet. On sort un peu du Sénat. Je crois que c'est en effet une des responsabilités du président de la République que d'expliquer dans quelle situation nous sommes et d'ouvrir des voies pour apporter des réponses. Mais ceci passe bien souvent par des attitudes qui ne soient pas des attitudes hyper partisanes. Personne n'a les réponses miracles. Et les Français s'en rendent bien compte. Mais le Sénat peut être le laboratoire précisément de la préparation de ces réformes. Catherine Procaccia. Je ne crois pas que le président de la République ait besoin de faire preuve de plus de pédagogie. J'estime que c'est l'ensemble de la classe politique qui devrait faire preuve d'un peu plus de pédagogie, d'expliquer dans quelle situation est la France. Quand vous entendez un certain nombre de responsables politiques vouloir nier la réalité internationale de la situation, vouloir nier la nécessité de faire des économies, eh bien ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le gouvernement. C'est un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui osent faire croire que rien n'a changé et que tout va toujours très bien dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est faux. On repart quelques instants en balade dans la salle des conférences. Pierre-Henri Gergon, vous êtes avec la sénatrice Marie-Christine Blandin. Oui, Marie-Christine Blandin, sénatrice Europe Écologie Les Verts du département du Nord. Madame Blandin, merci d'être avec nous avec une nouvelle ère, une nouvelle page qui s'ouvre pour le groupe désormais, en tout cas bientôt, des Verts d'Europe Écologie Les Verts ici au Sénat. Oui, avoir 10 élus, 5 sénatrices, 5 sénateurs, c'est vraiment le franchissement d'une marche significative. L'écologie politique entre dans le paysage de la Haute Assemblée. Elle va se faire entendre. Elle veut pour l'intérieur transparence, sobriété, modestie, et puis plus de conscience de ce qui se passe sur le terrain parce que quelquefois, nous nous disions le bocal, on avait l'impression d'être enfermés, et puis plus de responsabilité sur tout ce qui se vote ici pour les conséquences, sur la solidarité et pour la planète. Donc on a l'intention de faire vivre ça. Nous étions 4 de toutes nos forces, mais à 10, ça sera beaucoup plus facile avec une véritable entité, un groupe à part entière. Et un président de groupe. Et un président de groupe qui est déjà désigné, qui est Jean-Vincent Placé, qui a été le négociateur des postes. On l'a vu, jusqu'au bout, jusqu'à ce matin, négocier avec le groupe socialiste une éventuelle candidature de sa part. Alors d'abord, négociateur des postes. Les 10 qui sont là lui doivent quand même quelque chose et doivent quelque chose au mouvement Europe Écologie. Et puis aussi, maintenant qu'il est mandaté, négociateur avec le groupe socialiste, mais aussi intermédiaire entre les communistes, le PRG, etc. Nous voulons ne pas avoir d'exclusives. Nous aurons besoin d'une gauche diversifiée. C'est-à-dire que vous allez vous faire entendre, vous l'avez dit vous-même. Ça veut dire quoi très exactement ? Est-ce que vous aurez des exigences particulières vis-à-vis de la nouvelle majorité ? Vis-à-vis de la nouvelle majorité, nous avons des exigences, par exemple, le principe de précaution, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis dans la Constitution pour le ranger dans un placard. Demain, les générations auront besoin de ne pas sombrer sous les contaminants. Un exemple de fond. Et puis, des exigences aussi de visibilité au travers de postes institutionnels. Mais ceci est encore en débat. plus généralement, on a écouté tout à l'heure attentivement le discours de Paul Vergès, qui était un discours finalement extrêmement écologique. On a parlé des grands espaces, de la mer en particulier. Est-ce que le Sénat, dans sa configuration actuelle, aujourd'hui, peut être plus écologique, plus écologiste que l'Assemblée nationale ? Il le sera de fait, mais pour de mauvaises raisons. Parce que les tempêtes ont interpellé, parce que la montée des cancers interpelle, parce que le nombre de gens qui dorment dans les rues interpelle, mais il saurait bien de réfléchir en amont. Et Paul Vergès a fait un discours simple, mais d'une très grande hauteur. C'est une leçon pour tout le monde. Et je suis fière d'avoir été la seule élue de gauche avec lui à voter la charte de l'environnement. Et la nuit, je me souviens, nous nous étions réconfortés le moral en disant c'est nous qui avons raison. Alors, autre particularité du futur groupe Europe Écologie Les Verts, ici au CETA, et bien c'est la parité. Cinq élus femmes, cinq élus hommes, là encore, vous êtes parfaitement sur des bonnes rails, j'allais dire. Oui, parité et puis représentation de la diversité et puis représentation de l'île de France de Paris, mais aussi des régions. C'est un bouquet harmonieux et surtout, il y a une très bonne ambiance. Les gens ont envie de travailler et moi, ça me fait plaisir. En tout cas, il y a beaucoup de sourire dans votre groupe. Merci beaucoup, Marie-Christine Blandin d'avoir été avec nous. Perrine, d'autres invités, bien sûr. Merci Pierre-Henri. André Valigny, Michel Billou, les Verts, ça va être, ils vont être des partenaires exigeants, si je puis dire. Moi, j'ai des Verts au Conseil général de l'ISER. Ils sont trois, mais ils se font entendre comme 30. ils sont aussi très exigeants au Conseil municipal de Grenoble depuis quelques années. Les rapports ne sont pas toujours faciles. Mais bon, c'est la démocratie qui veut ça. Ils ont des sénateurs. On va tenir compte de leur importance. Maintenant, ils sont 10. Il faut en tenir compte. Michel Billou, il va falloir se rapprocher un peu des positions des Verts. Se rapprocher, je ne sais pas. Ça fait quand même longtemps qu'on dialogue avec les Verts. Donc nous avons des positions sur lesquelles nous rejoignons, d'autres sur lesquelles nous divergeons. Mais je crois que ce sera effectivement un groupe qui va compter comme le groupe communiste ce contrat d'ailleurs. On parle de la création au Sénat d'une commission du développement durable. Est-ce que tous les quatre vous êtes favorables à une telle commission ? Pourquoi pas ? Jean-Arthuis. Oui, la seule préoccupation c'est la cohérence. Entre quoi et quoi ? Il y a des préoccupations. C'est-à-dire qu'on peut avoir des exigences en matière d'environnement. Encore faut-il que ce soit en cohérence avec le souci que nous avons de maintenir l'emploi, de maintenir la croissance à un niveau suffisant, de pouvoir équilibrer les comptes publics. Je veux dire qu'il ne faut pas trop fractionner l'action publique. Et tout ce qui concerne l'environnement, le développement durable est forcément partie intégrante de l'action publique. S'il doit y avoir une commission sur l'environnement et le développement durable, il est important quand même qu'elle reste en convergence et en cohérence avec l'ensemble des politiques que l'on mène. André, vous êtes d'accord sur cette mise en garde ? Je suis d'accord sur la nécessité d'avoir une cohérence dans les politiques publiques mais je pense qu'on ne peut pas échapper aujourd'hui à l'importance du thème de l'écologie, du développement durable. Je pense que ce serait un signal très positif envoyé par la nouvelle majorité sénatoriale que de créer une commission du développement durable. Voilà, et on vient de voir sur ces images Gérard Larcher, le président sortant du Sénat qui vient de voter et lorsqu'il s'est rassis à sa place dans l'hémicycle, eh bien il a été applaudi debout par ses collègues de l'UMP. Michel Pillot, André Valigny, est-ce qu'il y a des propositions de loi qui ont peut-être déjà été votées par exemple par la gauche à l'Assemblée nationale et qui pourraient être ressorties des cartons ici au Sénat ? Lesquelles par exemple ? Moi j'ai un petit peu fortement conscience d'une loi qui n'a jamais été présentée ici qui était celle qui accordait le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Ce serait très emblématique qu'on puisse en discuter ici pour une fois. Un beau symbole, André Valigny ? Pardon. Oui, la discussion a lieu en ce moment au PS, au groupe socialiste. La décision n'est pas encore prise. Pour que ce soit la première proposition de loi qui soit présentée ici au Sénat ? On en discute mais rien n'est décidé. Jean-Arthuis, c'est une des priorités sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord parce que vous nous semblez dire tout à l'heure qu'il faut évidemment raison garder et avoir un objectif très clair et des priorités simples notamment au niveau financier. Je pense vraiment que les priorités absolues aujourd'hui sont liées à la prévention des conséquences de la crise systémique qui s'annonce. Nous avons un impératif absolu c'est d'assainir nos finances publiques. Nous ne pourrons pas continuer cette addiction à la dépense publique et ce recours à la dette. Ceci n'est plus possible. Par ailleurs, nous avons un impératif absolu il n'est pas supportable de voir autant de jeunes, autant de femmes et d'hommes en difficulté par rapport au travail. Donc il nous appartient de revoir un certain nombre de nos législations pour recréer les conditions de la compétitivité. Catherine Procaccia. Oui, par rapport à votre priorité pour l'élection le droit de vote des étrangers, moi j'aimerais bien qu'il y ait une priorité c'est aussi le droit de vote des électeurs, pas des électeurs, des personnes européennes qui peuvent être conseillers municipaux, qui n'ont pas le droit de voter aux élections cantonales, qui n'ont pas le droit de voter aux élections sénatoriales alors qu'ils sont des électeurs, alors qu'ils sont des citoyens et alors qu'ils sont des élus. Alors je pense qu'avant de parler des étrangers hors territoire européen, pensons déjà à ceux qui assument des responsabilités dans nos communes et à qui on n'arrive pas à leur donner des droits de vote. Michel Billou, vous n'avez pas l'air d'y voir aucune position ? Non, tout à fait, je pense que tout citoyen qui vit et travaille sur notre territoire peut accéder aux droits de vote aux élections locales. Merci beaucoup. Merci Loukite, elle va aller dans l'hémicycle pour voter. André Valigny, vous avez encore un petit peu de temps. Vous allez être P, bientôt la lettre V, ça sera bientôt à vous. Une question peut-être de politique un petit peu plus nationale. On a entendu cette semaine beaucoup d'élus, sénateurs du Parti Socialiste dire nous ne sommes pas ici une annexe de la rue de Solferino. Ça veut dire qu'on ne veut pas mélanger la politique nationale à la politique sénatoriale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous qui soutenez François Hollande pour la prochaine présidentielle ? Non, la politique sénatoriale, ce qui se passe au Sénat fait bien sûr partie de la politique nationale. Le souci que vous évoquez, c'est de ne pas faire ici des débats internes au Parti Socialiste. Voilà, on n'est pas là pour faire de la politique partisane. Ce qui doit se passer au PS, ce passe rue Solferino, le groupe socialiste ici a son autonomie et va s'occuper du travail législatif, parlementaire, de contrôle du gouvernement propre à tout Parlement, bien sûr. On a senti quand même qu'il y avait une envie d'indépendance pour justement avoir son autonomie par rapport au Parti politique. C'était le cas aussi au centre et Jean-Arthuis est bien placé pour nous en parler. Je peux en témoigner, oui. Le groupe centriste n'est pas une écurie présidentielle. Et pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec la candidature de Valérie Létard qu'on vient de voir voter sur ces images, Jean-Louis Borloo entend un peu aussi compter ses troupes ici au Sénat aujourd'hui. C'est une fausse interprétation. Je trouve ses appréciations dérisoires. Nous avons choisi Valérie Létard parce que c'est une femme. Nous avons décidé de présenter un candidat précisément pour qu'il soit clair que dans notre conviction, le Sénat n'est pas bipolaire. Il n'y a pas de groupe au Sénat qui soit à lui seul majoritaire. Et c'est pour cela, tout en reconnaissant le bilan très positif de Gérard Larcher comme président du Sénat. Mais vous n'avez pas peur que Jean-Louis Borloo récupère cette candidature de Valérie Létard ? Écoutez, c'est vraiment vos collègues journalistes. Je ne sais pas pourquoi. On entretient cette espèce de... Parce qu'il y avait cette volonté de Jean-Louis Borloo, d'Hervé Morin d'avoir leur groupe politique ici au Sénat. Jean-Louis Borloo, qui est député, s'il pouvait déjà constituer ce groupe centriste à l'Assemblée nationale, ce serait peut-être un sujet de commentaire et on verrait ce que ça pèse et ce que ça représente. Donc il s'occupe d'abord de l'Assemblée nationale avant de s'occuper du Sénat. de l'Assemblée nationale et qu'il démontre qu'il pourrait rassembler à l'Assemblée tous les centristes. André Valigny, pour parler des primaires quelques instants, est-ce que vous craignez que cette victoire de la gauche ici au Sénat soit récupérée par les candidats les uns ou les autres ? Que ce soit Martine Aubry, Arnaud Montebourg, François Hollande que vous soutenez ? Non, personne ne récupère la victoire au Sénat de dimanche dernier. Martine Aubry était là dimanche soir, François Hollande aussi. Les primaires ont lieu, passe au Sénat, n'est pas totalement indépendant des primaires. Ça peut servir de marche-pied par exemple ? Non, ce qui est vrai c'est que les militants socialistes depuis dimanche, les sympathisants, tous ceux qui ont envie de voir le PS l'emporter en 2012 se sentent renforcés. Moi j'ai vu des militants cette semaine très heureux, presque galvanisés de la victoire au Sénat. Ça donne le moral. Un excès d'optimisme ? Non, pas un excès d'optimisme, en tout cas pas de ma part, ce n'est pas mon genre. Et d'ailleurs j'ai passé ma semelle à dire aux militants rien n'est gagné. Ce n'est pas parce que le Sénat passe à gauche qu'en 2012 on a déjà gagné. Il va falloir se battre. Jean-Arthuis, on sent parfois qu'à droite, peut-être au centre aussi, cette primaire socialiste commence à agacer. On n'a pas agacé, c'est un fait. Chacun trouve son expression politique. Avec plus ou moins de succès, là en l'occurrence, ça a l'air de... Avec plus ou moins de succès. Mais moi je voudrais qu'ici au Sénat, nous puissions veiller à respecter les conditions d'un bon débat pour préparer l'avenir. Michel Bignot, sur les conditions de ce bon débat pour préparer l'avenir, ce que vient de dire Jean-Arthuis pour les prochaines échéances. Écoutez, en ce qui concerne moi, sur les primaires, c'est une affaire qui concerne essentiellement le parti socialiste et ses sympathisants. Nous, nous travaillons, je dirais, les prochaines élections déterminées à gauche en essayant de faire en sorte que ce qui sorte permette une politique réellement courageuse pour sortir effectivement de la crise mais sans commettre toutes les erreurs que l'on voit aujourd'hui avec l'ultra-austérité en Grèce par exemple. On ne sait peut-être pas encore ce qu'il faut faire mais on sait vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être un petit mot pour terminer ce plateau Jean-Arthuis sur Gérard Larcher. Il a été un bon président du Sénat ? Oui. Son bilan est bon ? Son bilan est bon, oui. Il a fait progresser la transparence. Il a été extrêmement respectueux de toutes les composantes politiques du Sénat. Il a développé des procédures, une méthode de travail qui, à mon avis, est tout à fait conforme à la vocation du Sénat. Il s'est tenu à l'abri de toute considération partisane et il n'a aucune façon suspect d'avoir été soumis à un fait majoritaire. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau. André Valigny, effectivement, vous n'avez pas encore voté. Vous allez pouvoir aller accomplir, réaliser ce vote à la tribune du Sénat. On parlait à l'instant du bilan de Gérard Larcher. Eh bien, je vous propose de regarder ce sujet réalisé par Marie Brémeau autour de tout ce qu'a accompli l'actuel président du Sénat ici pendant trois ans. Quand il accède à la présidence en septembre 2008, cela fait 22 ans déjà que Gérard Larcher traîne sa silhouette dans le palais du Luxembourg. Il prend alors la tête d'un Sénat tout neuf, d'un Sénat plus à gauche. Vous savez, on n'est pas un président du Sénat dans la solitude, mais bien en équipe. L'ancien ministre du Travail, adepte du consensus, favorise le dialogue avec les sénateurs de tous bords, notamment sur un chantier ambitieux qu'il entreprend rapidement. Moins de dépenses, plus de contrôles. Gérard Larcher place sa présidence sous le signe d'une meilleure gestion du Sénat. Il nous faudra optimiser nos dépenses pour pouvoir mener cette action en toute connaissance de cause. Je demande un examen de l'adéquation de nos moyens à nos missions. En août, je vous le confirme, l'an prochain, nos comptes feront l'objet d'un audit extérieur. Audit de la Cour des comptes, réforme des retraites des sénateurs, réduction du train de vie de la Haute Assemblée, rationalisation des moyens. Pour exemple, les appartements de fonction sont passés sous l'air Larcher de 54 à une vingtaine. Les changements sont nombreux et certains le dénoncent. En décembre 2009, les fonctionnaires manifestent du jamais-vu dans l'enceinte confinée du Sénat. Mais Gérard Larcher, boulimique de travail, ne s'arrête pas là. Les choses bien au carré, j'aime beaucoup ça. Il met sur pied un comité de déontologie présidé par Robert Baninter, chargé d'apporter des améliorations en matière de conflits d'intérêts et d'incompatibilité parlementaires. Des parlementaires qui tirent un peu la langue avec l'application du nouveau règlement du Sénat. Le travail des sénateurs s'est considérablement amplifié. Nous sommes en train de connaître en tous les cas une hyperactivité. Je ne crois pas qu'il faille pour autant s'en féliciter car cela pose quelques problèmes d'organisation de notre travail. Durant ces trois ans, c'est avec Nicolas Sarkozy que Gérard Larcher prendra sans doute le plus de liberté. Réforme des retraites, lois sécuritaires, collectivité locale, le président du Sénat ne se prive pas pour contredire le gouvernement. Sur tous ces sujets, le Sénat fera entendre sa voix et sa voix propre. Pour le sénateur des Yvelines, c'est une preuve de l'indépendance du Sénat, pas assez visiblement pour les élus locaux. Les grands électeurs ont exprimé le week-end dernier leur mécontentement à l'encontre d'un Sénat bien éloigné de leurs préoccupations. Retour sur notre plateau et nous allons tout de suite dans l'hémicycle pour voir où en est le vote du futur président du Sénat. C'est à vous Delphine. Oui Mickaël, cela fait maintenant bientôt une heure que les sénateurs votent. Nous en sommes à la lettre P. Les trois candidats à la présidence du Sénat ont voté. Jean-Pierre Bell pour le groupe socialiste. Gérard Larcher, le candidat de l'UMP qui a été fortement applaudi par ses collègues et puis Valérie Létard, la candidate du groupe centriste. On a vu une poignée de main un petit peu froide entre elle et Jean-Claude Godin d'ailleurs. Alors le vote se déroule assez rapidement. Il faut dire qu'il y a très peu de délégations de vote. Donc d'ici une dizaine de minutes, le scrutin devrait être clos. Il y aura certainement un contre-appel pour vérifier que tout le monde a bien voté. Et puis ce sera l'heure du dépouillement de ce premier tour. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant en direct de l'hémicycle. Merci Delphine. Quatre invités nous ont rejoints sur ce plateau. Ils ont tous voté je pense. Richard Young, un des premiers sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger. Bonjour, merci d'être avec nous. En face de vous, vous avez Philippe Dallier, sénateur UMP. Également sur ce plateau, Jean-Marie Bockel qui rejoint le nouveau groupe Union centriste et républicaine et dont le président François Zocchetto est également avec nous sur ce plateau. François Zocchetto, peut-être un petit mot, on en a déjà beaucoup parlé cet après-midi de ce groupe Union centriste et républicaine. 31 membres, c'est bien ça, qui regroupent énormément de sensibilité. Ça ne va pas être facile à gérer ça, non ? Nous avons l'habitude. Dans un contexte de changement inédit au Sénat, le groupe centriste se renforce. Ça peut sembler être un paradoxe mais c'est le résultat des événements. On peut rappeler pour ceux qui nous regardent et qui ne le savent peut-être pas que vous rassemblez des sensibilités aussi différentes que le modem, que le nouveau centre, que la gauche moderne de Jean-Marie Bockel. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Il y a des sémantiques qui peuvent paraître différentes vu de l'extérieur mais en réalité nous nous connaissons très bien parce que nous partageons des valeurs communes, nous avons un socle de valeurs communes et ce n'est pas si difficile que ça pour nous de nous réunir, de nous rassembler. Le groupe de l'union centriste qui s'appelait le groupe de l'union centriste a été le réceptacle le creuset de ce rassemblement. Jean-Marie Bockel, finalement c'est qu'une histoire de sémantique. Sinon pas beaucoup de différences ? Écoutez, non, tout a du sens. Moi je suis venu à la fois comme président de la gauche moderne mais aussi comme un des coprésidents de l'Alliance qui s'est également constitué au niveau de la vie politique française. Et donc, je crois qu'il est bon que nous ayons notre place dans ce groupe. beaucoup de nos membres y étaient déjà. Moi-même, j'étais au RDSE où d'ailleurs j'avais été très bien accueilli. Mais bon, là nous sommes, je crois, dans une démarche qui a véritablement un sens politique. Et le fait que l'union centriste ait fait ce geste de se dénommer union centriste et républicaine, peut-être un jour et sociale, mais aujourd'hui et républicaine, je crois que c'est bien. c'est à la fois la dimension de continuité auxquelles sont attachées un certain nombre de nos collègues issus d'histoires différentes et puis en même temps on veut marquer là qu'on franchit une étape ensemble et qu'on veut également jouer pleinement notre rôle dans le nouveau Sénat. Alors, sous les images, on voit Jean-Pierre Affarin qui vient de voter à l'instant. Philippe Dallier, on va continuer sur ce groupe union centriste et républicain. Comment est-ce que vous voyez la création, comment vous appréciez la création de ce nouveau groupe ? Est-ce que vous avez une crainte ? Est-ce que vous avez peur que ça pèse un petit peu trop sur les épaules de l'UMP par exemple ? Écoutez, la question ne se pose pas comme ça. C'est pas un groupe nouveau qu'un groupe s'élargisse, je vais aller dire. Qui s'élargit, qui prend du poids. Oui, mais très bien. Au Sénat, vous savez, je pense qu'on n'est pas dans la même configuration qu'à l'Assemblée nationale donc il ne faut pas y voir des choses particulièrement étonnantes. Ceci étant dit, c'est à l'approche de l'échéance présidentielle que les choses vont peut-être être plus compliquées dans le groupe de nos collègues puisque les membres de ce groupe feront peut-être des choix différents. Donc si vous voulez, pour le Sénat, c'est dans l'ordre des choses. Dans le cadre de l'élection présidentielle, ça sera certainement plus difficile. Il y a malgré tout quelques sénateurs qui quittent le groupe de l'UMP pour rejoindre les rangs du groupe de l'Union centriste et républicaine. Chacun fait ses choix, c'est bien normal. Les parlementaires sont libres. Chacun s'inscrit dans le groupe qui lui correspond le mieux. Ça ne signifie pas qu'il y a un malaise particulier à l'UMP, notamment chez les centristes de l'UMP et je pense que si un sénateur centriste en Seine-Saint-Denis a pu être élu, c'est probablement parce que l'UMP a contribué à le faire élire. Richard Young, comment est-ce que vous voyez un petit peu tout ce qui se passe cette fois du côté de l'opposition sénatoriale ? C'est normal, c'est l'avis du Sénat ? Ce n'est pas tellement à moi de commenter sur l'élection de l'Union centriste. Lise Oqueto serait surpris. Ceci dit, il y a peut-être déjà un début de clarification avec le regroupement au fond de tous les centristes dans une formation et je crois que ça donne une délimitation plus claire à la fois à la majorité et à l'opposition. Est-ce que vous allez devoir parler tous ensemble quand même ? Au Sénat, on parle quand même ensemble même si parfois on n'est pas d'accord sur les textes et sur les votes. Il y a quand même une tradition de débat et de discussion. Richard Young, on approche de la fin du vote. Ça va être un grand jour pour votre groupe aujourd'hui. Pardon ? Ça va être un grand jour pour votre groupe aujourd'hui. Ah, écoutez, si le vote est ce que beaucoup d'entre nous espèrent, peut-être pas tous, mais enfin bon, oui, ça sera un grand jour. C'est un jour un peu d'histoire quand même puisque pour la première fois ça a été dit, le Sénat devient une chambre dirigée par un socialiste et d'opposition. Donc nous avons à faire fonctionner les institutions dans un cas de figure nouveau. Jean-Marie Bockel, vous qui connaissez cette gauche, Oui, j'étais dans le groupe socialiste présidé par Jean-Pierre Bell il y a quelques années. J'ai d'ailleurs pu apprécier... Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de le voir peut-être président ? Je veux dire, j'ai apprécié l'homme, la manière dont il a dirigé de manière respectueuse le groupe. Moi, j'étais un peu un vilain canard au groupe socialiste, mais j'y étais bien traité. Je n'ai absolument aucune critique à formuler à l'encontre de sa personne, de sa manière de travailler. Et même si mon vote sera différent, nous avons décidé de présenter la candidature de Valérie Létard tout en ayant beaucoup de reconnaissance et de respect pour le travail du président Larcher. Mais je considère qu'il est normal et je le considère depuis dimanche dernier que la nouvelle majorité permette l'élection comme président du responsable du principal parti de cette majorité, c'est-à-dire Jean-Pierre Bell. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je suis sûr qu'il rentrera dans l'habit de cette nouvelle fonction et comme je le dis souvent, la fonction fait aussi l'homme, même si par ailleurs l'homme est de qualité. Donc vous qui l'avez côtoyé en tant que président de groupe, quel président du Sénat il va être à votre avis ? Alors moi, je pense que c'est un homme qui sait écouter, je pense que c'est un homme qui a des convictions, c'est quelqu'un qui a le sens du dialogue et c'est quelqu'un qui va être amené sur des sujets forcément divers à prendre une nouvelle dimension. En tout cas, c'est tout le bien que je lui souhaite à lui, au Sénat et également à la qualité de nos échanges puisque nous serons son opposition. Philippe Dallier, vous êtes un sénateur souvent présent dans l'hémicycle. Quelle opposition vous avez envie de mener maintenant ici au Sénat ? J'allais dire naturellement constructive. Je ne conçois pas la politique autrement que d'abord dans les propositions pour l'avenir de ce pays. Après qu'il y ait débat politique et que nous nous opposions, c'est bien naturel, mais j'espère effectivement que l'ambiance de travail ici ne changera pas et que nous pourrons trouver le motus vivendi qui nous permettra de faire en sorte que le Sénat reste cette chambre où l'on travaille. Philippe Dallier, Jean-Pierre Raffarin a dit cette semaine que cette défaite va nous être rappelée semaine après semaine. Est-ce que ça veut dire que c'est le danger pour l'UMP ? C'est un vrai danger ? Un signal d'alarme pour les semaines qui arrivent ? Un signal d'alarme à coup sûr. Si je vous disais le contraire, je pense que je vous surprendrais. Comment est-ce que vous allez faire pour essayer de réparer tout ça sur le terrain auprès des élus locaux ? Je pense qu'il faut analyser les causes de cette défaite. On est en train de le faire et puis voir après comment répondre à l'inquiétude sur le terrain, notamment celle des élus locaux puisque je l'ai souvent dit depuis dimanche, l'opposition, enfin la gauche, a manifestement surexploité les craintes des élus locaux en matière de réforme de la texte professionnelle ou de réforme territoriale. Il faut que nous répondions à ces craintes. Surexploitation, Richard Jung ? Surexploitation, je ne partage pas le mot. Ils se sont laissés manipuler les élus locaux par la gauche alors ? Moi, je trouve que nous avions lancé suffisamment de messages d'alerte lors de la discussion des différents textes que vous connaissez sur la réforme des collectivités locales, la fiscalité locale. Ne soyez pas surpris du résultat. Je vous en prie. Ces textes sont encore en application. Regardez la réforme de la taxe professionnelle. Elle entre en application cette année et ça n'est qu'à la fin de l'année que les élus, et notamment les maires, connaîtront leurs dotations et leurs recettes fiscales exactes. Et donc c'est vrai qu'on était dans une période... Mais est-ce que c'est pas cette incertitude justement qui suscite la crainte ? Bien évidemment. Donc le calendrier était très mauvais alors de la part du gouvernement Philippe Daillet. Entre le regroupement des intercommunalités, la réforme de l'ATP et la réforme territoriale, c'est vrai qu'en matière de calendrier, on avait tout pour le résultat que vous avez obtenu. Je crois que le résultat était clair, tout le monde l'a vu. Ce sont les petites communes rurales... La grande trouille. Oui, mais parce que vous leur avez fait peur avec de mauvaises réformes. Vous nous avez bien aidé. Je vous souhaite quand même du plaisir parce qu'on peut reconnaître un certain nombre de maladresses, on peut reconnaître des ailleurs pédagogiques. C'est un immense sentier. Je pense aussi, moi je suis homme de terrain comme vous, qu'il y a des améliorations à faire. Je rencontre tous les samedis les petites communes de mon département. Mais moi je pense que cette réforme, il fallait la faire, il faudra la faire d'une manière ou d'une autre. Et je pense que... Bon, vous allez d'une manière ou d'une autre, la nouvelle majorité au Sénat, être confrontée également à cette nécessité. Alors, qu'on améliore, qu'on explique mieux, oui, mais faire croire aux gens qu'on va revenir en arrière, qu'il y aura des tombes d'or qui viendront améliorer... Je ne dis pas que vous avez dit ça. Mais voilà. Alors, François Zocchetto, il y a promenade aux gens de Pierre-Henri Jargon, qui est de la salle des conférences. Un petit mot quand même de conclusion sur ce débat. Sur ce débat, moi je pense que le monde évolue et nous devons veiller à ne pas avoir des institutions totalement décalées par rapport à ce que vivent nos concitoyens. Je pense que les réformes sont indispensables et le risque qu'il y a, c'est vrai, dans l'attitude de la gauche, particulièrement du Parti Socialiste, c'est de faire croire aux Français et de faire croire aux élus locaux qu'on peut rester dans le système actuel, qu'on peut ne toucher à rien. Ça, c'est absolument impossible. Et il y aurait une énorme ambiguïté pour le nouveau président du Sénat à lancer un programme sur ces bases-là, sur ces bases de stabilité. Finalement, ce serait rien d'autre chose que du conservatisme absolu. Du conservatisme, Richard Young, qu'est-ce que vous répondez ? Nous ne promettons rien aux élus. Mais il faudra la faire quand même, pour préserver des collectivités territoriales à un moment ou à un autre. Et dans quel sens, alors ? Il faudra le faire. Il faut revoir, en particulier la fiscalité, parce que la suppression, la taxe professionnelle, c'est bien joli, mais les maires le vivent très mal. Et il faut trouver une autre façon... Non, non, il n'y a pas... Il y a des problèmes pour les départements et les régions, mais pour les maires, il n'y en a vraiment pas. C'était un énorme cadeau fait, mais on sait très bien à qui. Voilà. À qui ? Donc, la productivité. Voilà, aux entreprises à caractère industrie, on a bien besoin. Bon, quand on connaît notre recul par rapport à des pays voisins comme l'Allemagne, qui ont une autre fiscalité des entreprises, je crois qu'il faut qu'on nuance quand même la critique. Nos communes n'ont plus aucune marge de manœuvre fiscale. C'est pas vrai, absolument pas pour les démocraties. Le maire, le maire Philippe Dallier, vous dit que c'est pas vrai. Quand on ne vote pas l'impôt, on ne vote plus. Franchement, je suis maire d'une ville de 20 000 habitants en plein milieu de la Seine-Saint-Denis. Je vous assure que ce que vous dites n'est pas exact. Les communes se sortent bien de cette réforme de l'ATP et elles favorisent nos entreprises à caractère industriel. Moi, j'habite dans une petite commune rurale d'Indre-et-Loire, je peux vous dire que c'est pas le cas. François Zocchietto. Bon, voilà. Moi, je pense que le scrutin de dimanche dernier a reflété une énorme inquiétude. Et en cela, les grands électeurs sont complètement en phase avec ceux qui les ont élus, c'est-à-dire l'ensemble des concitoyens. Et l'objet de la politique, c'est de répondre à ces inquiétudes et de préparer l'avenir. C'est certainement pas en faisant du surplace, en faisant croire qu'on peut ne rien changer, que les choses évolueront positivement. Alors, on revient avec vous dans quelques instants puisqu'on va faire un petit tour à la fois dans l'hémicycle et dans la salle des conférences. On vient d'entendre la sonnerie de la séance. Ça veut dire que le vote se termine sans doute dans l'hémicycle. Et puis, salle des conférences, Pierre-Henri, vous êtes aux côtés de la sénatrice Esther Benbassa, c'est ça ? Oui, Esther Benbassa, nouvelle sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne que vous ne voyez pas encore à l'image, mais vous n'avez pas tardé à la découvrir puisque Esther Benbassa est l'un des nouveaux visages. L'un des nouveaux visages de ce nouveau Sénat, alors que vous le voyez certainement à l'image, les personnes qui vont dépouiller le scrutin se mettent en place. C'est le bureau d'âge du Sénat, c'est-à-dire les Benjamins de ce nouveau Sénat, de cette nouvelle Assemblée, qui vont dépouiller le vote. Vous l'avez peut-être entendu avec la traditionnelle petite sonnerie. Eh bien, c'est clos il y a quelques instants à peine. À mes côtés, donc, ce nouveau visage du Sénat, Esther Benbassa, bonjour, c'est votre tout premier mandat électif, sénatrice, donc. Est-ce que, comment découvrez-vous, j'allais dire, votre nouvelle maison, ce Sénat qui vous accueille aujourd'hui ? Ah oui, et nous sommes très, très bien accueillis, ça, il faut le dire. On a tous les... Enfin, on nous prodigue des petits soins, on est souriant avec nous. Ça change de l'ensemble de la société, où on est un peu speedé. Ici, tout le monde a l'air heureux, content. Mais enfin, c'est une bulle quand même. Mais je ne suis pas venue au Sénat pour profiter de la bulle. Je suis venue, je suis universitaire, je suis directrice d'études à l'école pratique de hautes études à la Sorbonne. Je suis venue pour porter plus haut mes convictions. Alors, vous êtes professeure d'histoire à la Sorbonne, vous le rappeliez en ce moment même. C'est dans ce domaine-là, en tout cas peut-être, la politique étrangère qui vous intéresse en particulier, et plus particulièrement encore, tout le dossier israélo-arabe du Moyen-Orient, où vous comptez vous investir désormais au sein des commissions du Sénat. Pas seulement. J'ai pris la commission des lois, parce que depuis de très longues années, je mène des combats contre les discriminations et contre le racisme. Je suis une associative qui travaille depuis de longues années dans ce domaine. Et j'espère que je vais porter haut la loi pour qu'il y ait un vote des immigrés au municipal. Alors, il y aura 10 élus dans le futur groupe Europe Écologie-Les Verts, ici. Est-ce qu'avec 10 élus, on peut travailler correctement ? Est-ce qu'on peut, par exemple, participer correctement, efficacement à l'ensemble des commissions, à l'ensemble des groupes ou missions de travail ? Nous allons voir, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y a une très bonne entente entre nous. Et nous venons de régions différentes, des deux milieux très différents aussi. Et j'espère que nous allons nous compléter, aussi bien sur les questions d'écologie que sur les questions sociétales plus pointues. Maintenant, nous faisons de l'écologie politique. Et nous avons, n'est-ce pas, l'obligation de sortir, de ne pas défendre seulement la sortie du nucléaire, un environnement plus viable, mais aussi des questions qui concernent la société, l'exclusion et les discriminations, et aussi d'autres sujets, puisque mes collègues sont spécialisés dans le développement durable ou d'autres questions. Et puis, un point qu'il faut mentionner, vous êtes une femme, cinq femmes dans un groupe qui en compte dix, la parité, elle est parfaite. Ah, parfaite, parfaite. Et les hommes, ils se conduisent avec nous, très bien. Ça va, ils ne coupent pas la parole, ils nous laissent parler. Et je découvre, parce qu'à l'université, dans les conseils, les hommes dominent et ils ne nous laissent pas toujours parler. Ici, ils sont très bien dans notre groupe, parce qu'ils viennent d'Europe Écologie, et il y a quelques principes, quand même, de parité qui sont respectés. Ah, la politesse, c'est aussi ça, le Sénat, d'une certaine manière. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous. Tout de suite, le dépouillement qui a commencé. Vous pouvez peut-être le voir à l'image, juste devant moi, le dépouillement qui a commencé. Donc, les bulletins de vote qui vont être un à un, comptés, donc d'ici maintenant quelques minutes. Le dépouillement ira, je pense, relativement rapidement. 348 élus, 348 bulletins à dépouiller. Le résultat devrait être annoncé d'ici quelques minutes. Voilà, Périne. Merci beaucoup, merci Pierre-Henri. Résultat à peu près d'ici trois quarts d'heure, une heure. C'est bien ça, Delphine Girard, vous vous trouvez dans l'hémicycle. Vous allez pouvoir nous expliquer ce qui va se passer à présent. Oui, la séance est suspendue depuis cinq minutes à présent, depuis la fin du vote, donc, dans l'hémicycle par les sénateurs. Il y a eu un contre-appel, car le sénateur Pognatowski n'avait pas voté. Alors, il a eu cette présenterie, il n'est pas là, il est à la chasse. On sait qu'il est amateur de chasse, et finalement, non, c'est qu'il n'avait pas entendu son nom. Donc, il a finalement voté. Le scrutin est donc clos. Pierre-Henri vous l'a dit, le dépouillement a lieu en salle des conférences. Ça devrait prendre à peu près une heure. Alors, certains sénateurs sont restés dans l'hémicycle pour attendre la proclamation des résultats. Elle est attendue vers 16h50. Et là, on verra, eh bien, si le nouveau président du Sénat est élu au premier tour ou s'il faut encore voter une seconde fois. Voilà, Mickaël et Pierrine. Merci beaucoup, Delphine. Effectivement, derrière nous, dans la salle des conférences, eh bien, le dépouillement a commencé. Vous avez pu le voir sur les images il y a quelques instants. On va poursuivre un petit peu la conversation peut-être sur la réforme territoriale qui est toujours un peu le creuset ici au Sénat. Jean-Pierre Bell, Richard Young, a dit qu'il adresserait dans les premiers jours de sa présidence du Sénat une lettre à tous les élus locaux. Qu'est-ce que vous écriveriez, vous, dans cette lettre ? Écoutez, je crois que les grandes lignes sur ce point-là, c'est de revoir le mode d'élection des conseillers territoriaux sur lequel nous nous étions fortement opposés et la répartition. Mais revoir aussi la création des conseillers territoriaux. C'est le problème de la réforme financière, de la taxe professionnelle. Il y a par contre des choses que nous avions approuvées, comme par exemple l'élection des intercommunalités au suffrage universel qui sont un point positif et qu'il faut garder. Mais il vous faudra l'aval de l'Assemblée nationale pour défaire ces réformes. Il faut l'aval et c'est pour ça que nous ferons des propositions dans ce sens-là. Avant la présidentielle et législative. C'est les institutions de la Ve République. Je veux bien prendre le pari que d'ici l'élection présidentielle, dans l'émissive adressée aux élus locaux, les socialistes écriront « Rassurez-vous, on ne va rien changer, on va revenir sur ce qui a été décidé ». Souvenez-vous de l'ambiance qui régnait ici. D'ailleurs, c'était assez partagé droite et gauche. Quand il s'agit de réformer sur ce domaine-là, les conservatismes sont énormes. Et finalement, dans cette réforme territoriale, on n'est pas allé très loin. On a mis, à mon avis, le doigt dans un engrenage en donnant la double casquette à un conseiller général qui serait conseiller régional, donc c'est le conseiller territorial. Mais sur les compétences, on n'est pas allé très loin. On n'a rien supprimé dans le millefeuille. On n'a pas osé. Donc quand on voit un peu... Finalement, là, si vous suivez bien, Philippe Dallier, la réforme ne servait à rien, alors ? Écoutez, ce qui est le plus inquiété en province, manifestement, c'est l'idée de regrouper les intercommunalités, parce que là, effectivement, on fait disparaître des postes. Et redécouper les cantons, parce que là aussi, on fait disparaître des postes. Donc sur la réforme territoriale, moi, je pense que les inquiétudes majeures ne sont pas vraiment là. — Beaucoup de conservatisme, alors, François Zoccheteau, Jean-Marie Bockel ? — Oui, oui. Derrière soi-disant le nôtre. — Moi, je suis très révolutionnaire là-dessus. — Jean-Marie Bockel, François Zoccheteau... — On va prendre un exemple. On va prendre un exemple, la question du mode de scrutin dans les intercommunalités. La gauche semble laisser entendre qu'il faudrait généraliser le scrutin direct, universel direct, c'est-à-dire désigner les conseillers communautaires directement par les conseillers, par les citoyens. C'est très bien à dire, sauf que dans la pratique, ça aboutit à supprimer les communes. Donc je demande à voir, entre le discours et ce qui sera réellement proposé, je crains que ce soit plutôt la deuxième version, c'est-à-dire qu'il ne sera rien proposé dans les mois qui viennent. — Jean-Marie Bockel, là aussi, vous êtes d'accord avec votre nouveau président de groupe ? — Non, mais bon, vous savez, le conservatisme est très largement partagé à droite et à gauche. Cela dit, moi, je suis président d'une grande agglomération où il y a à la fois des grandes villes et des toutes petites communes rurales. Et donc j'ai un dialogue permanent avec ces élus qui, effectivement, peuvent manifester de l'inquiétude, des soucis financiers, administratifs, de complexité auxquelles ils sont confrontés. Ils sont également confrontés à des demandes de plus en plus multiples et parfois contradictoires de populations très largement urbaines. C'est-à-dire que même en milieu rural, la sociologie et les exigences ont changé. Mais ce que je vois surtout à travers des demandes, des critiques, même parfois sur des points ponctuels de réforme territoriale, c'est aussi, je dirais, une inquiétude plus profonde, plus sociétale. Le monde est en train de bouger, l'économie est en crise, la politique, le politique, l'engagement politique est malmené. Et les élus locaux sont en première ligne de tout ça. Donc je crois qu'il faut que nous sachions de temps en temps, tout en ayant les pieds dans la glace, prendre un petit peu de hauteur et puis ne pas penser simplement qu'on attend de nous des réponses ponctuelles, un retour en arrière, c'était mieux avant, on ne bouge pas, ils seraient encore plus déçus si nous allions vers ce conservatisme. Un autre sujet où il y a beaucoup de conservatisme et qui concerne vos mandats, à vous. Richard Young, tous les candidats à la primaire socialiste proposent de limiter le cumul des mandats. Là aussi au Sénat, il y a toujours eu beaucoup de conservatisme, non, sur ce point-là ? Écoutez, moi je suis vertueux par nécessité, puisque étant élu des Français de l'étranger, je n'ai pas de possibilité d'autres mandats. Mais vos collègues, mais vos collègues. Donc je porte ma vertu en bandouli. Ceci étant, pour parler plus sur le fond, je défends tout à fait le non-cumul de mandats. Alors vous faites pour le non-cumul ? Et j'espère que nous allons effectivement le mettre en place à partir de l'an prochain. Certains candidats à la première PS, comme François Hollande, sont plus prudents, ils parlent de l'imitation. François Zocchetto, vous serez favorable ? Il y a une grande différence entre le discours et la pratique. Moi je suis en effet pour le non-cumul de mandats. Je ne dis pas que pour être sénateur, il ne faut pas avoir exercé des mandats. Mais je pense que c'est de plus en plus difficile d'être parlementaire et d'avoir un mandat exécutif. Exécutif, je dis bien. Ce que j'observe, c'est que les sénateurs de gauche sont les plus grands cumulards le plus souvent. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a beaucoup qui viennent. Et Richard Young est une exception. C'est un marès, mais je pense qu'à gauche, à droite, on retrouve des cumulards. Mais Philippe Lallier... Je suis pour un durcissement de la règle, sans aller jusqu'à l'interdiction absolue de cumul. Un mandat local, un mandat national, mais effectivement, comme vient le dire François Zocchetto, je pense que pour les responsabilités, notamment les présidences de régions, de conseils généraux, et pour les grandes villes, il faut aller vers l'interdiction du cumul. Jean-Marie Bocquet, c'est celui du mandat. Alors, un poste de maire d'une grande ville, ça n'est pas simple comme pas, parce que je considérais qu'à la fois, j'avais cette expérience, c'est vrai qu'il est bon d'avoir eu des mandats successifs, mais qu'en même temps, à un moment donné, on ne peut plus bien faire les deux choses. Donc il y a un vrai sujet. Il faut durcir la règle. Peut-être pas supprimer tout cumul, mais il faut durcir progressivement la règle. Richard Young, quand Martine Aubry dit qu'il faut appliquer le non-cumul des mandats et qu'elle se fâche un peu en partie avec les sénateurs de gauche... Oui, je la soutiens, je l'approuve et je la soutiens complètement. Vous verrez d'ailleurs que plusieurs, vous dites les socialistes, plusieurs de nos amis nouvellement élus vont démissionner dans les jours qui viennent de leur mandat de maire ou de... C'est une information, ça ? Oui. Je ne vous dis pas les noms parce que ça ne m'appartient pas, mais vous le verrez. À titre symbolique, pour donner l'exemple un peu à gauche... Je crois que c'est un exemple... Oui, enfin, c'est un exemple à donner et c'est la voie qu'il faut poursuivre dans les 12 mois qui viennent. Même des sénateurs maires comme Gérard Collomb, des gens comme ça qui pourraient... Non, non, sénateurs pas maires. D'accord, sénateurs pas maires. Bon ben voilà, l'exemple va être donné à gauche, Philippe Dallier, François Zoccheteau, il va falloir répondre dans les semaines à venir à ces décisions-là. Si plusieurs élus de gauche, ici, sénateurs de gauche, démissionnent de certains mandats locaux... Non mais écoutez, il faut aller vers un durcissement de la règle. Mais le durcissement de la règle, il s'adoptera ici, à l'Assemblée nationale. Très bien, ben écoutez, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. C'est pas évident, il y a beaucoup de monde dans cette salle des conférences, beaucoup de bruit, il fait chaud. Vous avez pu le voir, ça c'est vrai. Vous avez pu le voir sur nos images. Le dépouillement se poursuit sur les trois tables consacrées au dépouillement dans cette salle des conférences. Il y a ce qu'on appelle autour de cette table des secrétaires d'âge, c'est-à-dire que ce sont les six sénateurs les plus jeunes de l'hémicycle qui sont chargés d'assister les huissiers du Sénat pour ce dépouillement et de bien vérifier les résultats. Voilà, nous avons quitté nos quatre précédents invités. Nous en recevons quatre nouveaux. Merci d'être avec nous. Je vous les présente. Robert Hu, sénateur communiste. Jean-René Lecère, sénateur UMP. Marie-Noël Linman, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une nouvelle sénatrice socialiste, nouvelle sénatrice. Et puis également Vincent Delahaye, vous aussi vous rejoignez. Les bancs, l'hémicycle du Sénat dans une ambiance très particulière aujourd'hui. J'imagine un peu d'émotion de votre part. Beaucoup d'émotion et aussi une grande joie de me retrouver ici parce que c'est la deuxième fois que je tentais d'être élu au Sénat. Et cette fois-ci, j'y suis élu. Et c'est vrai que c'est un grand moment pour moi en tant qu'élu que de vivre cette cérémonie et ce moment d'élection du président. Alors comme beaucoup de nouveaux sénateurs, vous avez été accueillis cette semaine par des huissiers. Sandra Serqueira a suivi dans la semaine deux de vos nouveaux collègues. Je vous propose de regarder son reportage. Accueil des nouveaux arrivants au palais du Luxembourg. Chacun se voit remettre une carte provisoire de sénateur. L'occasion de prendre ses marques, de régler quelques formalités d'usage. Certains sont arrivés tôt, pressés de se mettre au travail, avec déjà en tête une haute idée de la fonction. Je ne crois pas qu'on puisse improviser sénateur. C'est en fait la reconnaissance d'un travail qui n'est pas celui d'une campagne de quelques semaines, mais celui d'un travail de plusieurs années. 90 nouveaux sénateurs, ce sont 90 nouvelles têtes à reconnaître sur les photos. Les huissiers sont concentrés. On contrôle. Si son visage répond bien à son nom. Il y a des doublons, M. Bailly, il y a deux M. Bailly, il y a peut-être deux M. Leroy, enfin bon voilà. Premier jour, comme une rentrée des classes, passage devant le photographe, puis remise des derniers documents administratifs. Avec en particulier le plan de la maison, avec les différents niveaux et le palais du Luxembourg. Ça va du sous-sol au deuxième étage. Moi je suis loin de connaître tous ces locaux. Il va falloir que je me repère. Je pense que j'ai fini. Le voyage dans le palais. On va visiter les lieux. On va poser la sacoche. Les huissiers accompagnent un par un les sénateurs. Ici l'escalier d'honneur, derrière vous, vous avez la grande salle de la commission des finances. Ça se sent. Passage par le service de la distribution, on y remet à chaque entrant les signes distinctifs de sénateurs. Donc ça va être la cocarde, l'écharpe qui se porte de l'épaule droite à la hanche gauche et rouge au col. Donc c'est différent de l'écharpe parlementaire, de l'écharpe de maire. L'occasion aussi de découvrir les rapports du Sénat et de commencer à penser au travail en commission. Évidemment, je ne sais pas encore dans quelle commission je serai, donc quels seront les sujets sur lesquels je vais me pencher de façon plus circonstancielle. Il faut que je mesure aussi avec les membres de mon groupe politique comment la répartition va se faire. Reste à trouver un bureau pour s'installer. La prise de fonction officielle n'aura lieu que samedi. Les 90 nouveaux sénateurs ont toute la semaine pour se faire connaître et se familiariser avec le palais. Alors Marie-Noëlle Linnemann qui est avec nous sur ce plateau, vous avez connu ce parcours cette semaine. Robert Rue qui est à vos côtés, vous connaissez plus le Sénat ? Quelques conseils peut-être à Marie-Noëlle Linnemann ? Non, je n'en donnerai pas parce qu'elle a une expérience farailleur déjà, mais il est évident que la première chose, c'est de se repérer dans le labyrinthe, vous savez. Alors peut-être des conseils pour Vincent Delay, qu'il y a peut-être moins l'habitude des parlements. Il y a quelques points de repères à avoir pour ensuite ne pas se perdre. Mais on est bien, il y a les huissiers qui sont là. Et des conseils plus politiques peut-être ? Les conseils plus politiques, c'est de regarder un peu ce qui est en train de bouger, ce qui change. Mes conseils seront limités parce que je vis pour la première fois une majorité de gauche au Sénat. Et j'avoue que dans ce domaine, je n'ai pas de conseils à donner et j'en ai à recevoir. Et comment vous vivez ces premiers moments en tout cas ? Je crois que c'est un moment exceptionnel. Je crois que l'idée de moment historique, il y a beaucoup de grandes éloquences, mais là, c'est vraiment un moment historique. Vraiment un moment historique avec un fond politique, un moment historique parce qu'il vient d'y avoir ce renversement et parce que c'est si près de l'élection présidentielle. Jean-René, le CRS, c'est bien aussi que la majorité change au Sénat ? Je voudrais préférer que ce ne soit pas le cas. Mais effectivement, je suis un démocrate. L'alternance au Sénat ne peut pas être considérée comme une opération d'apocalypse. L'alternance, j'espère simplement qu'elle contribuera à asseoir encore davantage la Haute Assemblée dans le paysage institutionnel français. C'est vrai que, Marie-Noëlle Limane, souvent la Haute Assemblée a été contestée, notamment par des responsables du Parti Socialiste. Je pense à Ségolène Royal pendant sa campagne en 2006-2007, par Lionel Jospin qui avait parlé d'une anomalie démocratique. Est-ce que finalement, avec ce basculement de la majorité de la droite vers la gauche, le Sénat prend toute sa place ? Écoutez, je pense que le bicamérisme est quand même nécessaire à nos démocraties. Le Parti Socialiste n'a rarement contesté le bicamérisme en tant que Parti Socialiste. Alors, des personnalités ont pu le contester. Mais surtout, ce qui faisait qu'on contestait le Sénat, c'était son mode de scrutin, sa composition, le décalage quand même trop grand entre l'état de l'opinion, voire même des collectivités locales, et l'état de cette Haute Assemblée. Et puis, c'est vrai aussi qu'elle a longtemps donné le sentiment d'être une Assemblée de gens âgés, d'avoir peut-être une certaine dépolitisation. Et je pense quand même que la composition, d'ailleurs pas seulement cette fois-ci, déjà la fois précédente, montrait une certaine mutation. Oui, on peut rappeler effectivement que la moyenne d'âge au Sénat est équivalente à celle de l'Assemblée nationale. Et Vincent Delay, justement, vous qui arrivez nouvellement au Sénat, vous aviez cette image-là d'une maison plus âgée ? Disons que ça fait déjà un petit moment qu'on a cette image-là, mais je pense qu'elle a commencé à évoluer il y a déjà quelques années. Et puis, avec l'élection qui vient de se dérouler, elle s'est complètement transformée. Et je pense qu'on va le montrer, alors avec une nouvelle majorité, mais moi, je suis là pour travailler. Et je pense qu'on va montrer qu'il y a aussi du dynamisme au Sénat. Est-ce que le président Larcher a contribué à favoriser cette évolution de l'image du Sénat ? Bien sûr, il a contribué de manière tout à fait fondamentale. Et je pense que bien des efforts qui ont été initiés il y a 3 ans doivent être poursuivis par son successeur. Mais je crois effectivement que ceux qui connaissent bien le Sénat savent que depuis 3 ans au minimum, il y a bien des évolutions qui s'y sont faites. Et bien d'ailleurs des attitudes qui ont permis de faire évoluer considérablement les textes proposés par le gouvernement. C'est une anecdote, mais lors de ma dernière commission mixte paritaire, je croisais en en sortant mes collègues Urvoas, Rimbourg et Delay. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale et 3, effectivement, membres du Parti Socialiste ou du Parti de Gauche. Et il me disait, dans notre jeunesse, nous demandions la suppression du Sénat. Maintenant, nous avons vu ce que fait le Sénat, plus jamais nous le demanderons. Robert Ruge. Je crois surtout qu'il va falloir changer le Sénat. On a un mandat. La gauche majoritaire... Pourquoi changer le Sénat Robert Ruge ? Ça passe par un nouveau rapport avec les élus locaux. Un meilleur rapport. Pourquoi un grand nombre d'élus locaux, même des modérés, ont voté pour la gauche cette fois ? Parce qu'ils sentaient une certaine distance avec les institutions, et notamment avec le Sénat. Il faut donc rapprocher les citoyens du Sénat. Et nous avons un travail fondamental à faire en la matière. Et en même temps, il est bien clair qu'on doit porter ce qu'on a entendu. Moi, j'ai fait des centaines de rencontres avec des grands électeurs. Ils nous ont dit des choses. Il faut les porter au Sénat aujourd'hui. C'est là que viendra l'annovation. Robert Ruge, vous avez parlé avec Jean-Pierre Bell. Vous lui avez dit tout ça. Vous lui avez dit qu'il fallait... Bien sûr. Bien sûr. Vous avez vu comme moi ce qu'il a publié cet été en matière de rénovation du Sénat. Vincent Delahy, vous vouliez réagir au propos de Robert Ruge. Non, non, je regardais quelqu'un dans le public, mais ce n'était pas du tout ça. Mais je suis complètement d'accord sur le fait que, même si je ne connaissais pas les règles de fonctionnement avant, moi, je pense qu'il y a une nécessité de faire bouger toutes les institutions. Et le Sénat, ça fait partie aussi des institutions qui doivent bouger. Donc je ne connaissais pas son fonctionnement avant. Je découvre. Mais moi, je suis très, très ouvert aux propositions d'évolution. Parce que je pense que c'est... Est-ce que vous avez déjà des idées ? Est-ce que... Non, écoutez, je ne connaissais pas le fonctionnement avant. Mais moi, j'ai déjà vu dans les discussions de groupe qu'on a pu avoir qu'il y a aussi pas mal de personnes qui étaient déjà là, des élus, qui ont envie que les choses évoluent. Donc moi, je ferai partie de ces personnes qui verront ces évolutions d'un bon oeil. L'évolution jusqu'à où, Jean-René Ressart ? L'évolution, c'est simplement, effectivement, le fait que la majorité devient l'opposition et l'opposition devient majorité pour le reste. Moi, je me souviens du travail que j'ai fait sur la loi pénitentiaire, avec comme principal collaborateur, si je peux m'exprimer ainsi, même si le terme n'est pas bien choisi, Robert Bédinter, sur les problèmes de réforme de la législation funéraire avec Jean-Pierre Sueur, sur la réforme de l'enquête avec Jean-Pierre Michel. Autrement dit, c'est une assemblée où l'on s'écoute entre majorité et opposition. Je souhaite simplement que l'on s'écoute autant demain que l'on s'écoutait hier. Robert Rue, alors qu'on voit sur les images que sur les tables où sont dépuyés les différents bulletins de vote, eh bien, ça se termine. On compte, il y a des taxes qui sont assez précises. Voilà, les résultats sont donnés aux huissiers. Donc je pense que petit à petit, les sénateurs vont pouvoir regarder l'hémicycle. Je crois que dans les avancées à faire au Sénat, il faut prendre, je l'ai évoqué tout à l'heure, le nouveau dialogue à établir avec les assemblées élues, locales. Il y a un besoin très fort. Jim, regardez, entre nous, au-delà de nos clivages politiques, s'il y avait eu un lien plus fort entre la majorité ancienne du Sénat et les élus locaux, jamais la réforme territoriale n'aurait pris la forme qu'elle a prise et qui a été rejetée par les élus modérés même et naturellement les élus de gauche. Voilà des éléments importants de structures nouvelles qu'il faut établir dans le rapport aux gens. Je pense que ce nouveau Sénat doit contribuer à deux choses. D'abord, à renforcer globalement le rôle du législatif par rapport à l'exécutif. Et le fait que la deuxième chambre ne soit pas du même bord que le Parlement va quand même obliger l'exécutif à être confronté à cette question de la deuxième lecture qui était un peu trop souvent, même si c'est vrai que parfois le Sénat a marqué de son saut un certain nombre de résistances, va être obligé d'être beaucoup plus à prendre en compte le Parlement dans son entier. Même si l'Assemblée nationale aura toujours le dernier mot. Mais on voit quand même que, deuxièmement, il faut qu'on prenne à partie l'opinion parce que nous avons besoin de relégitimer la politique. C'est-à-dire que non seulement les élus locaux, mais les citoyens reprennent goût à un débat non pas destructeur et polémique, mais sur les grands choix de société que nous avons à faire et le sentiment qu'il y a plusieurs possibilités. Mais concrètement, d'ici par exemple à l'élection présidentielle, aux législatives, en quelques semaines, en quelques mois, au Sénat, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire concrètement pour donner goût à la politique aux citoyens ? Par exemple, des états généraux, des élus locaux, pour leur... Ça ne suffira pas. Mais de toute façon, on ne va pas faire croire aux citoyens que le Sénat est en situation de changer la donne sans avoir changé de majorité et le Parlement et le gouvernement. Robert Rue. Oui, il y a déjà eu quelque chose qui vient de se produire en quelques jours pour la citoyenneté. Nos concitoyens pensaient que cette assemblée ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas changer. Et ils découvrent qu'il y a un vrai changement. Ça me semble extrêmement important. Et c'est déjà, comme le disait Marie-Noël, le début d'un nouveau goût à la politique. On voit qu'on peut changer les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'utopie dans les propos de Robert Rue ? Un nouveau goût à la politique, déjà, Jean-René Lecerre ? Je rejoins plutôt ce qu'a dit Mme Liedemann il y a quelques instants. C'est-à-dire que je pense qu'il faut effectivement contribuer au rééquilibrage exécutif-législatif et au rééquilibrage au sein du législatif entre Assemblée et Sénat. Alors, on entend la sonnerie de l'hémicycle qui retentit. Ça veut dire qu'on va vous demander de regagner vos places dans l'hémicycle. Ça veut dire aussi que le dépouillement s'est terminé et que donc les bulletins de vote ont été comptés. Les huissiers de justice ont apporté à la tribune nationale les résultats. On va retrouver dans la salle des conférences Pierre-Henri Gergon. Vous avez assisté à la fin de ce dépouillement des votes. À l'instant même les derniers papiers ont été signés dûment signés c'est-à-dire dûment avalisés par ce bureau des Benjamins du Sénat qui procédait au dépouillement. Le résultat du vote écrit est en ce moment certainement déjà dans les mains du doyen d'âge de la Haute Assemblée Paul Vergès et donc c'est dans vraiment quelques instants maintenant que le résultat définitif de ce scrutin va être annoncé à la tribune du Sénat. Pierre-Hérisson vous êtes sénateur UMP de la Haute-Savoie vous allez donc siéger dans l'opposition c'est presque notre vie qui commence pour vous. Je crois que nous allons connaître sur la deuxième partie de notre vie politique un événement qu'on n'avait pas vraiment imaginé mais au regard des chiffres 2008 a donné une majorité de grands électeurs de gauche dans notre pays je crois qu'il y a une logique aujourd'hui en dehors des petits problèmes qui ont pu se poser il y a une logique est-ce que l'assemblée que constitue le Sénat on va retrouver tout de suite l'hémicycle de Pierre-Hérisson certainement pour l'annonce des résultats. Merci beaucoup Pierre-Henri on se retrouve dans quelques instants il vient de nous rejoindre le ministre en charge des relations avec le Parlement Patrick Collier bonjour alors vous assistez en ce moment à l'élection du futur président du Sénat Jean-Pierre Bell devrait sûrement être élu est-ce que pour vous c'est un mauvais signal pour l'UMP notamment que vous représentez ici ? ce n'est jamais agréable d'être battu et d'avoir à la tête du Sénat un président qui est un président d'opposition nationale vous dire que c'est confortable pour la majorité présidentielle je ne dirai pas ça cela étant cela étant je suis un républicain je sais que Jean-Pierre Bell est aussi un républicain et je suis certain que le dialogue républicain que je souhaite instaurer avec les sénateurs permettra au gouvernement de poursuivre son action dans des conditions tout à fait normales plus difficiles certainement mais normales est-ce que vous avez déjà eu une première discussion avec lui ? est-ce que vous êtes entretenu par téléphone avec lui ? oui je connais bien Jean-Pierre Bell je lui ai parlé oui mais je le verrai très officiellement en tant que ministre dès qu'il sera élu s'il est élu bien entendu parce qu'on attend le résultat mais il est probable qu'il le soit donc je le verrai très rapidement oui pour préparer avec lui la mise en place des moyens de travailler dans cette configuration et très concrètement comment vous allez pouvoir travailler vous en tant que ministre quand il y a une opposition dans l'une des deux chambres il y a deux solutions où on peut arriver à trouver un accord au-delà des critères partisans et dans le Sénat d'avant il était fréquent qu'il y ait des majorités qui se constituent sur des idées sur des valeurs la droite et la gauche étant confondues si cela peut se faire encore il n'y aura pas de problème pour qu'on arrive à travailler d'une manière constructive sur la plupart des textes s'il y a une difficulté je rappelle que monsieur Jospin a été premier ministre il a fait voter les 35 heures dans des conditions où le Sénat était dans son opposition puisque le Sénat était à droite l'article on va vous couper on va vous couper Patrick Collier direction l'hémicycle tout de suite le résultat du scrutin pour l'élection du président du Sénat nombre de votants 347 bulletin blanc ou nul 5 chiffrage exprimé 342 la majorité absolue est donc de 172 ont obtenu monsieur Jean-Pierre Bell 179 voix 109 voix 109 voix 109 voix 109 voix Applaudissements. M. Gérard Larcher, 134 voix. Applaudissements. Madame Valérie Létard, 29 voix. Applaudissements. M. Jean-Pierre Bell, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président du Sénat. Applaudissements. 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 Encore un moment à l'article 1er du règlement, j'invite M. Pierre-Belle à prendre la place au fauteuil président. Mes chers collègues, hier, dans cet hémicycle, nous avons vécu un moment fort, solennel et grave en commémorant avec Robert Badinter et Pierre Moroin le 30e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Et pourtant, quelques jours auparavant, un homme a été exécuté, assassinat prémédité, aurait dit Albert Camus. Cela doit nous amener à comprendre que nos combats ne cesseront jamais et que notre Sénat doit être en première ligne dans la lutte pour la dignité et, comme l'a dit Robert Badinter, être le phare qui éclaire les voies de l'avenir. Quelle mission exaltante ! Vous comprendrez alors combien je mesure pleinement la confiance que vous venez de m'accorder. Elle constitue pour moi fierté et honneur, certes, mais aussi une immense responsabilité. A cet instant, je veux me tourner vers notre doyen pour vous dire, mon cher Paul Vergès, tout le bonheur, tout le plaisir, pardon, je vous cherchais, tout le plaisir, toute la symbolique aussi, à vous avoir vu présider la séance d'installation. Je veux sincèrement vous féliciter pour la profondeur de votre discours à l'instant. Les Outre-mer sont une des grandes richesses de notre République. Le souvenir de Gaston Monnerville, ici, est là pour l'illustrer. Les Outre-mer seront un enjeu fort pour le Sénat. Leur prise en compte, une exigence absolue. Nous aurons apporté le message d'une République qui reconnaît tous ses enfants, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient. J'adresse un salut très sincère au président Larcher, dont nous avons apprécié les qualités et la personnalité tout au long de cette mandature écoulée. Je salue... Je salue Valérie Létard, candidate pour sa formation. De même, je tiens à dire mon estime au président Poncelet, qui, avant nous, a présidé notre Assemblée. Il a toujours su allier gentillesse, humanisme et disponibilité. J'ai aussi une pensée pour ces grandes personnalités qui, en ce jour, quittent le Sénat, parmi lesquelles, et vous m'excuserez de ne pouvoir tous les citer, parmi lesquelles, Pierre Moroy, Robert Badinter, Louis Mermaz, Jacques Rallit, Dominique Voinet, Jocelyn de Rouen, qui fut mon président à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. J'ai une pensée particulière pour notre collègue Guy Fischer. Un salut fraternel à Claude Estier. L'exercice des responsabilités publiques requiert pudeur et retenue. Je veux dire mon émotion, mon émotion forte au moment de m'installer dans ce fauteuil qui représente une des fonctions les plus éminentes de l'État. Émotion d'avoir obtenu votre confiance, d'avoir été élu par mes pères à la présidence de la Haute Assemblée. Et pour cela, je veux remercier particulièrement mes amis socialistes, communistes, radicaux de gauche, écologistes, d'hiver gauche, tous ceux qui m'ont accompagné. Et je veux remercier chacun et chacune d'entre vous, quelle que soit votre appartenance politique, quel qu'ait été votre choix à l'heure du vote. Je vais peut-être prendre de grands risques en vous disant mon émotion aussi, en pensant au mien. L'histoire de ma famille paternelle racontée tout au long de mon enfance, ce sont des personnages qui, là-bas, dans le Tarn, entre Albi et Carmo, ont connu, côtoyé et surtout partagé les combats de Jean Jaurès. Le grand Jaurès, inspirateur de mon engagement et de mes convictions. Je pense à mon grand-père maternel, Cheminot, mort dans le bombardement de la gare Saint-Charles à Marseille. À mon père, sa soeur, ses frères, qui furent très jeunes dès le début en première ligne des combats de la résistance. À ma mère, employée des PTT, qui éleva quatre enfants dans notre petit HLM de la cité en Palo d'Aste à Toulouse. Je pense à ma femme qui fait mon bonheur. Je pense à mes trois filles, Julie, Marie, Alissa, qui sont la fierté de ma vie. Je pense à mes maîtres, à ces instituteurs de l'école laïque, à mon grand professeur de la faculté de droit de Toulouse, Jean-Arnaud Mazère, qui, le premier, me fit une grande confiance. À l'heure où j'accède à la présidence de la Haute Assemblée, je veux placer mon propos à la fois sous le signe de la République, dont je suis un enfant, et de la promesse républicaine que nous devons tenir pour les générations futures. République des territoires dont nous sommes les représentants, dont nous aimons la douce musique, mais dont nous avons entendu aussi la colère profonde d'avoir été stigmatisés, désorientés, peut-être aussi abandonnés face à leurs immenses difficultés. Je le sais, votre attachement aux territoires est fort, les territoires que vous représentez. Vous connaissez le mien, indéfectible, pour l'Ariège, cette terre qui m'a tout donné, cette terre d'Ariège où, en permanence, mon cœur bat. Ces territoires font notre fierté. Ces territoires innovent par des politiques volontaristes et modernes en s'ouvrant à la participation des citoyens. Ils sont les moteurs du développement économique par leurs investissements et contribuent à maintenir la vie et les populations. République laïque, bien sûr, dont nous devons chaque jour défendre les principes fondateurs, sans outrance, sans exclusives, sans stigmatisation, pour que chacun trouve sa place au cœur du pacte républicain né de la Révolution française. République du vivre ensemble, parce que seule la sérénité peut répondre au fracas du monde et seul le devoir de responsabilité doit s'imposer à tous. Je ne serai jamais là pour servir un clan ou une clientèle. C'est contraire à ma vision de la politique et à ma nature. Mais notre opposition face à toutes les injustices, toutes les exclusions, les discriminations, les inégalités, en particulier celles toujours aussi scandaleuses entre les hommes et les femmes, cette opposition n'en sera pas moins résolue. Promesse républicaine parce qu'aucun peuple ne peut vivre sans l'espoir d'un monde meilleur, sans assurer l'avenir de sa jeunesse. Espoir dans la République parce qu'il n'y a pas de fatalité à faire subir la charge des efforts toujours au même, avoir l'état de la planète se dégrader, le réchauffement climatique, Paul Bergès l'a dit très bien. Pas de fatalité à mettre en péril la survie des espèces, à mettre en danger les générations qui viennent. Oui, le Sénat doit prendre sa part à la longue marche vers le progrès social. Oui, il doit prendre sa part dans la mutation écologique devenue une absolue nécessité. Un autre mode de développement est possible. Un autre monde aussi où la dignité de chacun et l'égalité entre tous ne seront pas de simples incantations. Nous avons aujourd'hui à prendre conscience de l'extrême gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays en Europe et l'Europe dans le monde. Mais nous savons que la France doit changer pour continuer à faire entendre sa voix. une voix forte, une voix indispensable et universelle. Nous ne pouvons pas envisager une issue positive qu'en restant fidèles, nous ne pouvons, pardon, envisager une issue positive que si nous sommes fidèles à nos valeurs, celle de la justice sociale, mais aussi en avançant sans frilosité vers notre horizon commun, l'Europe, notamment en resserrant nos liens avec les parlements des États qui la composent avec le Parlement européen. Servir la République, tel doit être le rôle de notre Assemblée. Nous ne serons pas ici je ne sais quel bastion, mais vous le savez, nous allons bâtir une nouvelle majorité composée de sénatrices et sénateurs socialistes, communistes, radicaux de gauche, écologistes, divers gauches, mais aussi de tous ceux qui se retrouvent dans notre démarche et dans notre volonté de faire vivre le bicamérisme. Un bicamérisme rénové dans lequel l'opposition sera respectée. si chacune et chacun d'entre vous a ses convictions infiniment respectables sur la meilleure manière d'y parvenir, nous avons une chose en partage, c'est la volonté de servir, en un mot, être utile. Et nous savons aussi que nous pouvons nous appuyer pour se faire ici au Sénat sur un personnel de grande qualité que je veux saluer comme je salue l'ensemble des personnels du service public qui est l'une des fiertés de la France. Dimanche dernier, les grands électeurs ont voté pour le changement. Ils en ont confié la mission à la gauche. Mais ils nous ont tous placés devant une triple responsabilité. Responsabilité historique, responsabilité politique, responsabilité morale. Historique parce que après plusieurs décennies, le Sénat s'est ouvert à l'alternance que je comprends comme une preuve de maturité démocratique et comme une légitimité renforcée. Politique parce qu'ils ont exprimé un mécontentement, un vrai malaise, un rejet d'orientation dont ils ne veulent pas. Responsabilité morale parce qu'ils ont souhaité un nouveau Sénat. Nous avons tous, tous entendu l'appel des grands électeurs pour confirmer le Sénat dans son rôle de représentant et de défenseur des libertés publiques, des libertés individuelles, des libertés locales. Même si cela avait commencé, nous devons changer cependant l'image de notre Assemblée, souvent caricaturée, certes, mais qui se doit aujourd'hui à plus de transparence, plus de modestie. Elle se doit d'aller vers une vraie rénovation démocratique, vers une autre façon de travailler. Je ne peux égréner à cet instant toutes les propositions concrètes que nous devrons mettre en œuvre pour changer le Sénat. Nous devons débattre ensemble dans un cadre collectif et je mettrai en place dans les semaines qui viennent un groupe de travail auquel je demanderai, à partir d'une lettre de mission précise, de nous remettre des propositions dans un calendrier resserré. Mais cette attente de changement nous engage, nous le savons, à nous d'écrire une nouvelle page, à nous tous, tous ensemble, de donner un nouveau souffle à la décentralisation, si nécessaire, pour réformer vraiment notre pays. À nous de réunir rapidement les états généraux des élus locaux pour préparer l'avenir. À nous de faire vivre l'alternance au Sénat. À nous d'être les dignes héritiers de Victor Hugo, de Victor Schoencher, de Georges Clemenceau et de beaucoup d'autres qui nous ont devancés ici. J'ajouterai même, si son passage fut bref, François Mitterrand. Mes chers collègues, je veux terminer en revenant sur cette responsabilité qui nous échoire, plus précisément sur la mienne. Je sais que la tâche est immense. Je m'y consacrerai, vous pouvez le croire, sans relâche, avec pour objectif de défendre nos territoires, de faire du Sénat la maison des élus, mais aussi celle des citoyens, le lieu privilégié du dialogue et du respect de l'autre, en même temps qu'un lieu de décision et d'action. Chers amis, chers collègues, alors à l'heure où une longue route s'ouvre devant nous, permettez-moi de conclure avec le grand poète espagnol Antonio Machado, Caminante no hay camino, voyageurs, le chemin, c'est les traces de tes pas, c'est tout. Voyageurs, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, le chemin se fait en marchant. Toutes et tous, soyez en sûr, à partir de cet instant, je n'ai plus qu'une idée en tête, être digne de votre confiance, être digne de la mission qui m'incombe désormais. Je vous remercie. Applaudissements. 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 C'est le texte que je vous ai montré. Mes chers collègues, voici quel pourrait être le calendrier de la suite du renouvellement des instances du Sénat, tel qu'il a été envisagé par la conférence des présidents lors de sa réunion du 21 juin 2011 et approuvé ce même jour par le Sénat. Mardi 4 octobre, avant 16h, remise à la direction de la séance des listes des membres des groupes et des déclarations politiques des groupes. À 17h, éventuellement, réunion des sénateurs ne figurant sur aucune liste de groupes pour l'élection d'un délégué. Mercredi 5 octobre, à 10h, réunion des présidents de groupes sous la présidence de M. le Président du Sénat pour l'établissement des listes de candidats aux fonctions de caisseurs, vice-présidents et secrétaires. Avant 12h, remise de ces listes à la présidence. À 12h30, affichage de ces listes. À 15h, en séance publique, désignation des caisseurs, vice-présidents et secrétaires du Sénat et secrétaires du Sénat. Proclamation de la constitution du bureau définitif. À l'issue de la séance publique, réunion des bureaux des groupes et du délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en vue d'arrêter la répartition numérique des sièges des commissions. Avant 16h45, remise à la direction de la législation et du contrôle des listes des candidats aux six commissions permanentes et à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. À 18h30, affichage de ces listes. À 19h30, en séance publique, nomination des membres des six commissions permanentes et de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Jeudi 6 octobre, à partir de 9h30, constitution des bureaux des six commissions permanentes et de la commission chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Avant 14h30, remise à la direction de la législation et du contrôle de la liste des candidats à la commission des affaires européennes. À 15h, en séance publique, annonce de l'affichage de la liste des candidats à la commission des affaires européennes. Photographie officielle du Sénat à laquelle vous êtes tous conviés. C'est très important, ça marque notre histoire. À 16h, constitution du bureau de la commission des affaires européennes. À 16h30, conférence des présidents. À l'issue de la conférence des présidents, lecture des conclusions de la conférence des présidents. Il n'y a pas d'opposition puisqu'il n'y en a pas. Il en est ainsi décidé. La séance est levée. Voilà, vous venez de suivre en direct l'élection du président du Sénat, Jean-Pierre Bell, élu président du Sénat par 179 voix. Gérard Laché 134, Valérie Létard 29 voix. Une élection qui a été saluée sur les bancs ici du Sénat par l'ensemble des sénateurs de gauche mais aussi des autres parties. Une salle d'applaudissements aussi qu'on a entendue. Salle des conférences. Beaucoup, beaucoup d'applaudissements. Nous, vous restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour une édition spéciale. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada